Je vais lui envoyer un petit message. Ok. Et du coup, vous avez quitté les Comores après l'assassinat d'Ahmed Abdallah ? Non, pas du tout. Parce que quand l'assassinat d'Ahmed Abdallah s'est déroulé, moi, ça ne faisait que quatre mois que j'étais aux Comores. Ok. Et je suis resté jusqu'en 91, jusqu'à l'été 91. D'accord. Oui. J'ai été à l'école à Ouadjou, dans une fac. Après, puisque les fac avaient été complètement anéanties suite à l'assassinat d'Ahmed Abdallah et la prise en main de facto du pouvoir, par Bernard et ses mercenaires. Donc, vous avez un peu vécu au début de la longue propagande anti-Souali. Ah non, c'est la fin. Non, non, vous m'avez dit, c'est vers la fin d'Ahmed Abdallah que vous arrivez au Comore. Oui, je suis arrivé en 89 au Comore et je suis parti en 91. À ce moment-là, il n'y a plus de prisonniers ? Alors, il y a un prisonnier qui est célèbre, qui se trouve au camp de Mdé, à l'état-major des FAC. C'est l'ancien chef du parti Marx-Sizan, le MC-MLC, Moustapha Tchèque, je crois, on ne peut pas, et qui est prisonnier dans le cantonnement de l'état-major Amdé, à côté du CONI. Et il sera libéré par les événements également. D'accord. Par un effet collatéral des événements. Oui. Vous, quand il y a M. Schaer qui arrive... M. le ministre, Salloui Koum. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Tout le monde, j'avais des problèmes, là. D'accord. Des problèmes techniques. Oui, je pense que ça va aller, là. Je pense qu'il y a Barone qui a un petit problème de connexion. Ah. Parce qu'on le voit, là, en backstage, mais il n'a pas de connecter. Ok, je vais voir ça avec lui. Bonjour, M. Vernet. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous voir et de vous saluer. Bonjour, M. le ministre. Enchanté d'être avec vous. Moi aussi. Depuis que vous vous êtes quitté au Comor, vous n'êtes plus revu ? Bien sûr, moi, pas, non. Oui, on s'est vu sans doute à l'époque, mais on ne se connaissait pas, non ? Non, oui, oui. Seulement qu'on s'est rencontrés par ce moment-là au Comor, mais on ne se connaissait pas spécialement. D'accord. Ok, ok. Bon, ben, ça sera bien l'occasion. Ça sera bien l'occasion de se rappeler des bons vieux souvenirs. Oui. Revenir. Voilà. Et sinon, tout se passe bien à Mayotte ? J'ai cru comprendre que vous étiez à Mayotte en ce moment, M. le ministre. Oui, oui, je suis avec les enfants. Les enfants. Maman est d'ici, donc... En fait, quand je rentre en vacances, je pense que je ne suis pas ici. Ok. Et cette fois, enfin, cette année, je m'arrête ici. Je ne peux pas aller plus loin. Ah, c'est-à-dire ? Pour les raisons que tu connais. Ok. Là, il faut aller, il faut aller voir nos chers... Eh bien, j'espère que je ne vais pas attendre trop longtemps encore. D'accord. Juste pour faire, pour rappeler à nos chers téléspectateurs qui commencent à arriver petit à petit, le webinaire n'a pas encore commencé. On prend le marque et on attend M. Ibrahim Barwan qui doit arriver, qui essaie de se connecter là, mais qui a des soucis de connexion. Malheureusement, Mme Djamila nous a fait part de son indisponibilité. Il a eu un contretemps de la dernière minute qui ne sera pas parmi nous, malheureusement. Mais avec nos intervenants de qualité qu'on a aujourd'hui, nous sommes conscients et rassurés qu'on aura un bon débat ensemble entre lui, Vermeer, M. Mohamed Chahir. Je crois qu'il n'y a que Chahir qui est marqué. Il doit peut-être renoter ça. Le nom est trop long si je mets tout. Non, non, mais c'est comme vous voulez. Non, M. Mohamed Chahir, ça suffit. Ça peut aller, M. Mohamed Chahir. Ça peut être. OK. Donc, M. Mohamed Chahir Massoud et puis il y a Ibrahim Barouane qui est en train d'arriver. On attend juste voir si Barouane arrive à récupérer sa connexion parce que moi, je le vois qui essaie de se connecter mais avec la régie, ils essaient de mettre ça au point pour qu'on puisse démarrer notre webinaire. Donc, il est à 16h10, heure de parler, à 17h10 à Mourouni. On vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus, ceux qui arrivent. Et on va partir de que Ibrahim Barouane arrive. On partira pour deux heures de live. Et voilà, je vais essayer d'interagir avec mes invités. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les glisser dans le chat et la régie nous fera le plaisir de les afficher directement et qu'on puisse interroger avec vos questions nos invités. Voilà. Je ne sais pas si Senni pourra me faire signe pour me dire où est-ce qu'on en est par rapport à Barouane. Oui, Amédali. pour le moment, la connexion n'est pas encore effective. On va essayer de voir. On va essayer de voir. Je pense qu'on peut doucement peut-être lancer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense. Et du coup, là, c'est quoi ceci ? Il n'arrive pas à se connecter ? Oui, si, il se connecte, il nous entend, il nous voit, mais le problème, c'est que sa caméra et son micro ne sont pas activés. On essaye juste de voir ça. Voilà. OK. Écoute, oui, les 16h11, je pense qu'on peut prolonger une petite discussion jusqu'à 15h. À 15h, si on n'arrive pas, on commencera, il nous rejoindra puisqu'il nous entend. Il nous rejoindra sur sur le fil. Attends, OK. Ouais. Après, ce qu'il y a, ça va. On va diviser l'image un peu. OK. OK. Désolé, cher. Du coup, je demanderais juste peut-être au fur et à mesure, bon, on n'est pas nombreux, donc ça ne devrait pas poser problème, mais si jamais il y a du bruit de votre côté, n'hésitez pas à couper le micro. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas besoin. Mais si jamais il y a du bruit, n'hésitez pas à couper le micro pour qu'il y a du bruit, pour qu'il n'y ait pas d'interférences entre nous. Mais pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Sinon, il y a le tchat qui nous est dédié, nous, les intervenants. si on veut réagir par rapport à ce que dit l'un des intervenants, on n'hésite pas à faire signe, comme ça, on lance la discussion entre nous. Et puis, bien évidemment, nos téléspectateurs peuvent aussi réagir. Et puis, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager et à inviter d'autres personnes à nous rejoindre. pour qu'on puisse ensemble, ceux qui sont sur les écrans et ceux qui sont derrière, vous qui nous suivez, qu'on puisse tous interagir et suivre le débat ensemble. Donc, il est 14h, il est, pardon, il est 16h14. On va quand même commencer notre débat et notre webinaire et en espérant que Ibrahim Barwan puisse nous rejoindre d'ici à d'ici peu. Donc, Pierre, peut-être avant, même en attendant que Barwan nous rejoigne, on va, du coup, on va lancer le générique et puis, on arrive dans deux minutes pour suivre notre webinaire. À tout de suite. ... ... C'est parti ! ... 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 contre l'indépendance des Comores étaient favorables à la départementalisation de l'île de Maoré dans le Giron français et que les autres îles, c'est-à-dire Angazidia, Zouani et Mouali, qui votent pour l'indépendance, qui se prononcent pour l'indépendance des Comores, peuvent alors se déclarer indépendantes. C'est par la suite de ces jeux de Micmac et de triples jeux qu'Amed Abdallah proclame unilatéralement l'indépendance des Comores le 6 juillet 1975. Alors, c'est au cœur de cette indépendance, au cœur de cette indépendance qui débute le 6 juillet avec, on le sait très bien, le 3 août, le coup d'État organisé et mené par Ali Souali, qui destitue Ahmed Abdallah. Amid Abdallah qui revient trois ans après, en 78, pour destituer par les mêmes moyens, c'est-à-dire un coup d'État avec des mercenaires, Ali Souali et prendre le pouvoir. C'est ce là-bas d'étendre les négociations de l'indépendance, la proclamation de l'indépendance et l'état-nation dirigée par Amid Abdallah qu'on va s'intéresser aujourd'hui dans ce débat. Pour m'accompagner dans ce débat, malheureusement, on devrait avoir Mme Fatima Banabdallah, connue sous le pseudonyme de Djamila. Djamila, parce que c'est un pseudonyme qu'elle a emprunté, qu'on lui a attribué, faisant référence à Djamila Boupachar, l'Algérienne, une combattante algérienne, une femme engagée qui a lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc, à Djamila, Mme Fatima Banabdallah emprunte son pseudonyme de Djamila pour justement rappeler sa compétitivité au sein même du RDPC, le Rassemblement démocratique des communes, dont je vous rappelais tout à l'heure, qui a fusionné par la suite avec l'IDC. Mais Djamila, avec qui j'ai eu la chance de discuter, me rappelait qu'elle, elle n'a jamais intégré la branche qui a fusionné avec l'IDC, qui devenait le DIMA, mais elle est restée opposante à Amid Abdallah. Il aurait été intéressant d'avoir son témoignage et pouvoir discuter avec elle. On le fera probablement une prochaine fois ou peut-être si d'ici là, elle se libère, elle pourra nous rejoindre. On a aussi Mohamed Chahir Ben Massonde, qui est un ancien ministre acteur politique. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous êtes diplômé en lettres et en philosophie dans les universités françaises, notamment à Bordeaux et à la Sorbonne. Vous avez enseigné dans le lycée de Moroni en plein processus d'indépendance entre 1973 et 1976, avant d'enseigner dans le lycée Mistral de Fresnes entre 1976 et 1978. Vous vivez donc la révolution comorienne depuis l'étranger. À la suite de la prise de l'État par Amid Abdallah, vous devenez membre constituante en 1978, déléguée des affaires sociales entre 1979 à 1982, avant d'être nommé ministre de la production agricole de 1982 à 1984, puis ministre de l'éducation nationale entre 1984 et 1985. Vous devenez par la suite secrétaire général au ministère des Affaires étrangères en 1985 jusqu'en 1990, à la chute du régime d'Amid Abdallah. Vous devenez par la suite secrétaire général à la présidence de la République en 1999, bien longtemps après le régime d'Amid Abdallah. Pendant toute cette période, vous êtes bien évidemment membre du bureau politique du parti ou d'IMA. Je ne me suis pas trompé, il n'y a pas quelque chose que j'aurais oublié de relever, monsieur le ministre. Votre micro, s'il vous plaît. Mon micro. Assalamu alaikum les auditeurs et les... C'est une expératrice qui nous regarde. Non, en tout cas, ce que vous avez dit n'est pas faux. Sûrement qu'on aurait pu ajouter des choses et des choses, mais ce que vous avez dit est correct. Oui, c'est vrai. Très bien. Très bien. Alors, j'ai ensuite parmi mes invités, monsieur Louis Vermey. Monsieur Louis Vermey, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Les Comores, un peuple bafoué » que voici. C'est lui, nous fera le plaisir de le diffuser sur les écrans. C'est un ouvrage publié, paru aux éditions Les Armatans, un livre à travers lequel vous revenez sur la situation politique aux Comores pendant le mandant d'Amed Abdallah, période que vous vivez et que vous avez vécu à l'intérieur même des Comores, puisque vous étiez du moins une partie de cette période vers la fin, puisque vous étiez affecté en tant qu'officier de la coopération française. Et vous avez, depuis 1959 jusqu'en 2000, porté divers uniformes qui vous amèneront aux gardes de l'huétement colonel, servant dans la coopération française au Gabon, notamment au Gabon, ou on peut citer aussi à Djibouti, et puis aux Comores. Vos témoignages aujourd'hui sont tout aussi importants, puisque vous avez aussi travaillé dans les renseignements à Paris. Et je pense que quand on n'entend pas en renseignement, c'est bien un métier qui peut intéresser ce débat, puisqu'on est en plein régime où beaucoup de choses ont été dites et moins de réponses sont encore disponibles. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter ou si je me suis trompé sur votre présentation. Non, non, vous n'avez pas d'erreur, il n'y a pas de problème. Simplement, je voudrais dire que je suis un homme libre, même si j'ai été officier en d'autres temps. Je n'ai jamais appartenu au service secret et ma mission aux Comores était ouverte. J'étais au service des Comoriens, au sein de la coopération. D'accord, très bien. Donc, quand on dit que vous avez travaillé au sein des services de renseignement, c'est faux ? Non, ce n'est pas faux. Mais vous savez que les services de renseignement sont multiples. Il y a les services secrets d'une part, et il y a les services de renseignement proprement dit. Moi, j'ai hésité à la direction du renseignement militaire à Paris, où je traitais les divers pays d'Afrique de l'Ouest, de mon passé au sein de la coopération au Gabon, à Djibouti et au Comores. Très bien. OK, on reviendra par la suite sur vos missions, et notamment sur votre vécu en tant que coopérant français dans l'archipel de Comores, en plein régime, Ahmed Abdallah. Et puis, enfin, j'ai M. Ibrahim Barouane. Comment ça va, cher Barouane ? Ça va, et vous ? Ça va, ça va très bien, merci. Alors, je rappelle que vous êtes docteur et anthropologue de formation. Vous avez soutenu votre thèse à l'université de Paris 8 en 2014, une thèse intitulée « Les rapports politiques au Comore », un sujet qui se trouve pleinement dans notre réflexion aujourd'hui, puisqu'il s'agit aussi d'observer les liens permanents entre politique et tradition au Comore, d'autant que vous avez aussi la casquette d'être un connaisseur, fin historien des Comores. Et votre analyse nous permettra de voir plus clairement les enjeux de la période de Comore, les enjeux politiques aux Comores, pardon, entre sa perception et la conception de l'indépendance. Vous êtes aussi comédien de formation et de métier. Vous êtes l'auteur de « Pauvre Comore », une tragique comédie présentant le psychodrame Comorien depuis la naissance de l'archipel jusqu'à nos jours. Tout est OK ? Oui, oui. Tu as bien résumé mon parcours, mon cher Oussam, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, on peut entrer dans le vif du sujet. Et puisque vous aviez la parole, M. Barouane, je vais vous demander de nous situer, par exemple, la conception de l'indépendance. Comment, selon vous, vous qui êtes anthropologue, mais aussi historien, comment a été pensée l'indépendance des Comores ? Simple. Alors, là, il y a quand même des choses à dire. Là, il y a mon grand frère, M. le ministre, Chahir, qui connaît aussi très très bien cette période, qui est hyper intéressante. Moi, je veux aborder un seul point pour éclaircir un petit peu la période en ce qui concerne le contexte. La période de l'autonomie interne, et même avant l'autonomie interne, nous avions trois grandes personnalités politiques au Comores, le docteur Saïd Mohamed Tchèque, le premier président du conseil de gouvernement dans cette période de l'autonomie interne, il y a le prince Saïd Ibrahim et Ahmed Abdallah Abdelhaman. Tous les trois, ils ont un point commun, parce qu'ils étaient, à un moment donné, des sénateurs ici, en France, et ils ont eu à se connaître, à échanger. Ahmed Abdallah était dans l'école de Tchèque, beaucoup plus, c'était son premier mentor. La marche vers l'indépendance, tu l'as dit, nous sommes dans un contexte où les populations africaines, de nombreux pays africains, accèdent à l'indépendance, et beaucoup plus aux années 60, les Comores sont un petit peu en retard, et au lendemain de la mort du président Saïd Mohamed Tchèque, là, les choses commencent à changer radicalement, politiquement, aux Comores, parce qu'il y a de jeunes gens qui émergent sur la scène politique. Nous avons Ahmed Abdallah et le prince Saïd Ibrahim, mais il y a d'autres jeunes gens du RDPC, tu les as évoqués. Donc, il y a une émergence d'une élite politique chez Mahmoud Ibrahim, il en avait aussi parlé, de cette élite politique. En gros, voilà le contexte interne comorien, et on peut aussi jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur l'océan Indien, d'une façon générale, parce que là, il y a Ratsiraka à Madagascar qui arrive au pouvoir plus tard, mais qui est en mouvement pour reprendre le pouvoir. Il y a aussi au Seychelles, Albert Renné, il y a des idées nouvelles qui jaillissent dans cet océan Indien. et enfin, il y a aussi le président mozambiquain qui est décédé dans un accident d'avion Samuram 6-Machel. Donc, c'est un océan Indien mouvementé, c'est un océan Indien plein d'idées révolutionnaires et les comores engagent, tu l'as très bien dit, les négociations au mois de juin 73 après la motion de censure du prince Saïd Ibrahim. Voilà, en gros, on aura des éléments parce que les deux intervenants vont enrichir le débat et on interviendra par rapport aux idées qui vont être émises. Je n'avais pas mon micro, pardon. Très bien, mais juste pour bien éclaircir, M. Barwan, les accords, vous citez les accords de juin 16, que prévoient ces accords ? Alors, les négociations sont appelées à se prononcer, c'est la marche vers l'indépendance. Et là, on retrouve la personnalité politique de l'époque, la grande personnalité, c'est Ahmed Abdallah qui a remplacé le prince Saïd Ibrahim suite à la motion de censure. Donc, ces accords ont été bien négociés au début, mais après, va changer de nature parce que c'était dans une conception de globaliser le référendum sur l'accession des comores à l'indépendance. Mais il y a tout un scénario qui va aller au détriment des comoriens engagés dans ce processus parce que tu l'as aussi évoqué, le 22 décembre 1974, on a remarqué que voilà, ce qui a été décidé au début, ce n'est pas ce qui est réalisé à la fin de cette histoire parce que c'était l'indépendance île par île mais pas cette conception de globalisation du référendum. Donc, mais je rajoute une chose, il y avait une mémise de cette politique, de ces accords, il y avait une bonne partie de la classe politique comorienne qui n'était pas représentée dans ces accords, dans ces pourparlers. Tu as cité le cas du Molinaco, un fervent défenseur pionnier des idées indépendantistes, un mouvement qui est né en Tanzanie et il y a aussi le Paso Co. Donc, il y avait des acteurs qui étaient quand même absents dans ce débat. D'accord. juste avant de passer la parole aux autres intervenants, on va quand même rester avec vous Barouane pour poser, histoire de bien poser l'effet historique de cette période et je relevais une question posée ici par Séni Dallane qui demande si on pouvait en savoir un peu plus sur la motion de censure du prince Saïd Ibrahim contre le prince Saïd Ibrahim, une motion que je rappelle qui sera à l'origine de l'accession de Ahmed Abdelala en force de président du conseil de gouvernement. Oui, il faut rappeler une chose, c'est-à-dire que c'est au lendemain d'élections législatives que les partis qui avaient gagné les élections et qui étaient du côté du prince Saïd Ibrahim voulaient former un gouvernement mais un gouvernement qui n'était pas vraiment ouvert, c'est-à-dire le prince, lui, voulait s'ouvrir davantage et les autres ne voyaient pas cette façon de bon oeil. Du coup, il y a eu des débats, il y a eu des discussions et là, les acteurs politiques en ont profité, notamment des jeunes du RDPC, il y a aussi l'ancien président Ahmed Abdallah, Abdelrahman, et du coup, ils ont censuré le prince. C'est-à-dire que le prince, à un moment donné, en tout cas sur cette période-là, sur cette séquence-là, manquait d'allié politique et il manquait un pragmatisme politique chez le prince. Le prince, il avait une vision. Il voyait qu'il faut fédérer tout le monde et du coup, il ne faut jamais oublier que ce sont de jeunes gens qui apparaissent sur la scène politique. Ils avaient envie d'en découdre et de contrebalancer l'ancienne génération. C'est des bonnes guerres en politique. Les nouveaux veulent se débarrasser des anciens. C'est ce qui s'est passé en ce qui concerne la motion de censure du prince Saïd Ibrahim. Ses alliés voyaient qu'il n'était pas vraiment un très bon politicien. Très bien. Je vais aller du côté de M. le ministre. M. le ministre, juste une question plutôt personnelle. À quand datent vos premiers engagements politiques ? Votre micro, s'il vous plaît. Oui, effectivement, je dirais après le coup d'État de 78. Parce que pendant toute la période où j'enseignais à Moroni, c'est-à-dire jusqu'en 76, j'étais beaucoup plus observateur de la situation politique du pays qu'acte. Ensuite, en 76, donc, il y a eu ce coup d'État d'Alifori. Je suis parti. J'ai été rapatrié en France parce que j'étais fonctionnaire d'administration française. Donc, je suis rentré en France et je suis revenu au Comorque en 78. Et c'est donc en 78 qu'on peut dire que je me suis engagé dans la politique, dans la région où j'ai participé, comme vous l'avez dit, à la première constituante qui a donné naissance à la constitution de 1978. et quand vous rentrez au Comor, est-ce que vous rentrez dans le but de servir le gouvernement qui venait de destituer, le gouvernement d'Amed Abdallah qui venait de destituer Ali Soadi ? Non, je suis rentré pour servir mon pays tout comme j'ai essayé, tout comme j'ai été affecté pour le servir parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, je ne suis pas certifié, je n'ai pas la maîtrise qui est le diplôme, enfin le concours qui admet les professeurs de lycée à l'époque. Quand j'ai eu ma maîtrise, j'ai fait intervenir le gouvernement comorien pour qu'il ne passe à admettre par la France que des comoriens qui ont un certain niveau universitaire puissent aller enseigner chez eux, travailler, oui, enseigner chez eux parce que si on attend qu'ils soient admis au CAPES, je disais, au certificat d'aptitude pédagogique pour l'enseignement de seconde dégré, qu'il y ait un concours de recrutement de fonctionnaires devant travailler en France, comme je disais, j'ai fait comprendre au gouvernement que si on est en tant que des comoriens soient admis à ce concours français métropolitain pour aller enseigner dans leur pays, on pourrait attendre longtemps. Effectivement, le gouvernement français a accepté que des comoriens qui avaient un certain niveau, qui avaient la maîtrise notamment, soient affectés au lycée comorien. C'est comme ça que je suis rentré. Avant moi, il y avait Alia Chouti-Bourane qui avait eu au CAPES, qui avait été reçu au CAPES et qui était affecté au Comand une année avant, en 2012. Ensuite, j'ai été affecté avec deux autres enseignantes, Droisoc, qui est de Moëlli, et un troisième, un professeur de français qui était affecté en juin, en 1775. Donc, il y a eu le coup d'État d'Alissori en 1775. J'ai essayé d'être affecté. Il faut savoir qu'Alissori, quand il a fait son coup d'État, quand les fonctionnaires français sont rentrés, ont été rapatriés. Tout de suite après, le gouvernement d'Alissori avait nommé, redéployé des comoriens dans les différents postes, notamment en enseignement. Aliya Choutibouran, que j'écitais tout à l'heure, qui était professeur de maths, et moi, qui étais professeur de philosophie en français, on n'avait pas été affectés. On n'avait eu aucune affectation à aucun poste par cette administration française. J'ai moi-même fait des démarches auprès d'Alissori, qui m'a renvoyé chez le président Mohamed Jafar, qui m'a renvoyé auprès du premier ministre Abdillah et Mohamed, qui m'a renvoyé auprès du ministre de l'Éducation nationale et Alim Lamali pour qu'il m'affecte. Mais en fait, Alim Lamali m'a dit « Bon, ce que je peux te donner, c'est un poste de chargé de mission au ministère. » Bon, ça ne m'intéressait pas. J'ai demandé une affectation en juin, ça n'a pas été accepté. En janvier de 1916, je suis parti en France. Je suis retourné en France et c'est là où j'ai enseigné en 1978. Donc, en 1978, je suis revenu pour séduire mon pays, ce que je n'ai pas pu faire après le coup d'état de 1975 dans l'histoire. Très bien. Vous êtes enseignant donc pendant, lors de la proclamation de l'indépendance, vous enseignez au lycée de Moroni. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un observateur du moins, en tout cas, vous êtes un terme en direct des changements qui s'y produisent. Comment on a vécu ou comment vous, vous avez vécu le 6 juillet 1975 avec la proclamation de l'indépendance ? Quelle ambiance, quelle atmosphère règne au sein de l'archipel des communs ? Bon, personne ne s'y attendait, ne s'attendait à ce coup d'état. C'est vrai, arriver vers cette proclamation de l'indépendance était un peu perturbée, mais politiquement, dans l'atmosphère politique de l'époque. Ce qu'il faut savoir là-bord, il y a eu, pendant le référendum, j'étais là, le référendum d'autodétermination, j'étais président d'un bureau de vote, je crois que c'était en sa vie. Et après le référendum et le résultat qu'on connaît, on s'attendait à l'indépendance. Je voudrais rappeler quand même aussi que, compléter peut-être ce que Marouane a dit tout à l'heure, la motion de censure, je pense, elle a pu être faite contre Cedibrahim parce que Cedibrahim n'avait pas la majorité à l'Assemblée territoriale. La majorité était constituée par les deux partis qui allaient par la suite fusionner l'UDC et le RDPC, qui étaient des partis, surtout le RDPC, qui sont en emploi de la politique française progressiste que l'UDC. Mais à un certain moment, ces deux partis se sont unis pour aller vers l'indépendance. Parce que jusqu'à, c'était le Moulinaco à l'extérieur, c'était dit, le PASOKO à l'intérieur qui militait, qui militait pour l'indépendance. Donc, les deux partis se sont réunis et ils sont allés chercher Hamid Abdallah à lui demander de prendre la présidence du conseil de gouvernement comorien avec la mission de demander l'indépendance en France, l'indépendance dans l'amitié et la coopération avec la France. Hamid Abdallah n'a pas dit tout de suite, oui, il n'a pas accepté immédiatement ce poste de président du conseil de gouvernement. Il a dit, bon, je vais aller d'abord consulter les autorités françaises s'ils sont disposés à nous donner cette indépendance et surtout, notamment, consulter le président de la République de l'époque au Pidou et c'est ensuite que je vous donnais ma réponse pour accepter ce poste de président du conseil de gouvernement et il est allé voir au Pidou qui a accepté le principe de l'indépendance des Comores et c'est de là que sont nées les négociations, les discussions de juin 1973. Donc, ces discussions avaient pour but comment arriver à l'indépendance et les accords disaient que pendant un certain temps, quatre années, cinq années, la France allait préparer les Comores à accéder à l'indépendance, c'est-à-dire la préparer en mettant des... en accélérant la formation des cadres Comoriens, en affectant des Comoriens dans des postes, par exemple, diplomatiques à l'extérieur pour faire cet apprentissage et c'est ainsi qu'on est arrivé à ce référendum de 1974 d'autodétermination. Alors, après ce référendum, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu l'opposition à l'Ouzima s'accentuer qui a été menée notamment par Rissouali, le front... l'opposition s'accentuait contre l'Ouzima et il y a eu des maladresses peut-être qui se sont faites. Il y a une mission parlementaire qui est venue constater la situation sur le terrain parce que l'opposition disait, par exemple, que Abdelala était minauditaire dans le pays. Cette mission parlementaire est arrivée. Je crois qu'elle a été froissée parce qu'Amed Abdelala n'est pas restée au pays pour la recevoir et le rapport de cette mission a été qu'effectivement, l'Ouzima était minoritaire, ce qui restait à prouver dans la réalité. Et je crois que c'est cela qui a nourri un petit peu cette division en France au sein de la majorité de l'époque. Il faut le relever, c'est l'analyse que je fais, une division parce que du temps de Pompidou, pendant que Pompidou était président, il n'y avait pas ce souci, cette peur que les Comores seraient balkanisés. L'engagement avait été pris par le président. Je me semble qu'il n'y avait même pas cette discussion est-ce que les élections seraient considérées paris ou pas. Il n'y avait pas l'unité des Comores était reconnue. Elle était d'actualité à l'époque. Mais Pompidou est mort subitement, enfin, brutalement, et le président qui l'a succédé, Giscard d'Estaing, malheureusement, n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Donc, à l'intérieur aux Comores où l'opposition accentuait, les partis d'opposition accentuaient leur opposition à Médardala, c'est jointe l'opposition en France contre Giscard d'Estaing qui n'était pas majoritaire, et le parti gaulliste s'est dressé contre Giscard d'Estaing et c'est là qu'il y a eu cette rencontre entre l'opposition en France et l'opposition aux Comores qui a permis comme disait Médardala au colonialiste chronique, c'est un député français de la majorité, je disais, Michel Debré par exemple, ou bien Pierre Messmer, c'est surtout Pierre Messmer qui a commencé à parler de cette considération des résultats du référendum qui était prévu île par île, alors que le président Giscard d'Estaing lui-même disait qu'on ne pouvait pas diviser les Comores qui ont été toujours unis. Donc, l'opposition pour les dépendances s'est accentuée, contre l'oudim a plutôt s'est accentué, si bien que lorsque le référendum est passé, un référendum auquel n'a pas participé entre parenthèses Ali Sohli, on disait à l'époque qu'il était contre l'indépendance, mais l'opinion dit qu'il n'a pas participé, qu'il n'a pas voté pour l'indépendance pendant le référendum. Il n'a pas fait campagne pour l'indépendance pendant le référendum. Mais la majorité des Comoriens s'est prononcée pour l'indépendance et le résultat du référendum, on les a vus, ça a été dit, mais cela n'a pas suffi pour calmer l'opposition et il y a eu un détour de l'opposition, notamment celle d'Ali Sohli, pour aller contourner cette indépendance. Je dis ceci parce que le mardi précédent, le dimanche où il y a eu le coup d'État, j'ai rencontré Ahmed Abdallah qui m'avait reçu. Je n'étais pas sur place le jour de l'indépendance. Vous parlez de quel état ? De 78. Ok. Non, 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 de 75. Le coup d'État d'Ali Sohli. Oui. Le jour de la proclamation de l'indépendance, je disais, je n'étais pas là. J'étais parti en vacances, mais quand je suis revenu, c'était le mardi précédent, le 3 août, le jour du coup d'État, j'ai rencontré Ahmed Abdallah, en privé, bien sûr. et il m'a dit qu'Ali Sohli était rentré de France pour faire un coup d'État et il attendait que je sois parti en juin pour le faire. C'était le samedi, le mardi précédent, le week-end, où le coup d'État allait avoir lieu. Donc, c'était quelque chose, enfin, à l'intérieur, c'était sûr, avec le travail, il était au courant qu'il y avait un coup d'État, mais il dira tout à l'heure qu'il ne croyait pas qu'un commodieux était capable de faire une action pareille. Mais il ne croyait pas. Pourquoi ? Parce que, je voulais corriger ce que tu as dit tout à l'heure dans la présentation, tu as parlé d'opposition d'Améd Abdallah à l'Isohli. Je crois que pour les étrangers ou bien pour les jeunes d'aujourd'hui, il faut expliquer l'opposition. L'opposition à la Comorienne, ce n'est pas l'opposition qu'on peut connaître ailleurs. Ce n'est pas une opposition farouche, ce n'est pas une position idéologique, mais c'est une opposition politique. Je suis dans quelle partie, je veux le pouvoir, moi qui suis dans l'autre partie. Oui, mais excusez-moi, monsieur le ministre, sur votre respect, mais on l'a bien vu que par après, dès qu'ils ont eu le moyen, ils se sont très tués. Donc l'opposition était quand même assez farouche. Entre tués, c'est ça justement ce que je voulais dire, que c'est un peu exagéré. Parce que je ne pense pas qu'ils étaient des oppositions Améd Abdallah à l'Isohli. Moi, je dirais même que c'était des Améds, ce que je savais, avant qu'Ali Sohli arrive au pouvoir. Améd Abdallah, s'est exilé, c'est par la volonté, c'est parce qu'Ali Sohli a voulu, il lui a permis de s'exiler. Parce qu'il y a des partisans d'Ali Sohli qui ne voulaient pas qu'ils sortent des comorges, qui voulaient même qu'ils soient exécutés. Donc, si Ali Sohli a aidé à ce qu'ils s'exilent, c'est parce qu'ils n'étaient pas des opposants sans te tuer. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Donc, on comprend, à travers votre témoignage, votre récit, croisé à celui de Barouane, qu'on a un paysage politique mouvant, qui bouge un peu dans tous les sens, avec notamment le Oudzima qui est majoritaire au Comor, et qui détient le Parlement, qui est majoritaire au Parlement, au Parlement Comorien, et qui n'est pas au pouvoir, puisqu'à ce moment-là, c'est le prince Saïd Ibrahim qui est au pouvoir. C'est par la suite que Saïd Ibrahim a été frappé d'une motion de censure que l'est destituée et que par la suite, Ahmed Abdallah arrive au Conseil du gouvernement. Vous le mentionnez, M. le ministre, que M. Jari, vous le mentionnez, qu'Amed Abdallah, avant de prendre la prise, enfin, les commandes du Conseil du gouvernement, il est parti consulter les autorités françaises. Donc, on peut penser éventuellement que, parce que vous avez par la suite mentionné le néocolonialisme, mais on peut vulgariser, penser que c'est lui-même qui initie un peu le néocolonialisme, parce qu'à aucun moment, on ne peut prétendre vouloir une indépendance, mais, limite, je vais vulgariser les choses, mais supplier le colon de vouloir ou du moins consulter le colon, est-ce que c'est bien de penser à une indépendance ou pas. On reviendra peut-être, on reviendra sur ça, mais je voulais quand même rebondir ou du moins aller dans un autre sens, parce que ça me faisait penser au livre, et là, la transition sera toute faite, sur le livre de M. Luvermé, Les Comores, un peuple bafoué. Donc, M. Luvermé, vous écrivez, vous publiez cet ouvrage paru aux éditions l'Armatin, vous écrivez Les Comores, un peuple bafoué. De qui faites-vous allusion, enfin, qui a bafoué les Comores ? Par qui les Comores ont été bafoués ? Les Comores sont bafoués par toutes les ingérences étrangères, parce qu'on parle d'indépendance, mais il y a une indépendance déjurée par la proclamation unilatérale Named Abdelha le 6 juillet 1975, mais l'indépendance réelle, de facto, on peut même se demander si encore aujourd'hui elle est vraiment obtenue, quand on sait dans quel état de dépendance économique et même politique se trouvent les Comores depuis 1975. Et vous mentionnez en évoluant un peu ce webinaire est consacré au régime d'Ami Dabdallah entre indépendance, mercenariat et tradition, et dans votre ouvrage vous mentionnez une sous-traitance aux mercenaires, revenons donc aux mercenaires, en évoquant notamment les services secrets français avec la bénédiction de Jacques Foucard, proche de Jacques Chirac qui met en place ce que vous nommez la saga Bob Denard aux Comores et force de constater que tout de même qu'à chaque fois que Jacques Chirac est au pouvoir, cette saga Bob Denard s'est vue aux Comores ou reprend parce qu'en effet en 1995 Chirac revient et est aux commandes et Bob Denard revient aux Comores. Est-ce que pour vous le destin des Comores est en quelque sorte lié à Jacques Chirac ? Non, je crois que effectivement parce que Jacques Chirac a repris à son service Jacques Foucard donc on a réactivé un petit peu tout le passé sulfureux de Jacques Foucard qui a commencé du temps de De Gaulle mais même du temps du président Mitterrand il y avait la même continuité dans la politique française même si Jacques Chirac même si Jacques Foucard n'était plus au service du président de De Gaulle et que c'était son fils que les Africains appelaient Papa Madi qui était chef de la cellule africaine de l'Élysée donc il y a eu une grande continuité de la politique française de 1975 et je pourrais même dire jusqu'à aujourd'hui enfin pour la période qui nous intéresse de 1975 en 1989 D'accord juste pour revenir je pense juste pour interpeller un peu nos téléspectateurs si vous avez des questions n'hésitez pas à les glisser dans le chat et on se fera un plaisir de le faire parvenir de le remonter à nos intervenants qui interagiront directement avec vous pour revenir sur l'indépendance peut-être l'un de vous sur les accords communes entre la France et les Comores qui prévoyaient une indépendance des Comores en 1978 et que par la suite enfin que cette indépendance devrait être sanctionnée quelques années après quelques mois après par la consultation du 22 décembre en 1974 une consultation qui a été bafouée pour reprendre l'expression de Nouvelle-Vermée qui a été bafouée notamment par l'évocation du mot des populations comoriennes qui est venue mettre un peu de l'huile dans le feu sur le feu et que par la suite ouvre la possibilité au séparatisme comorien réclamé par le mouvement populaire maorais sur la départementalisation de l'huile de maorais au sein du giron français mais pour vous l'indépendance des Comores doit être associée à quelle figure politique puisqu'on parle du père de l'indépendance qui est Ahmed Abdallah mais à contrario on a un mouvement des mouvements politiques qui ne sont pas invités Barouane vous l'évoquiez tout à l'heure qui ne sont pas invités dans les négociations même de l'indépendance et qui sont pour certains pour certains observateurs et historiens qui sont les initiateurs du mouvement d'indépendance sur l'huile de la liberté aux Comores qui sont donc je pense donc au Molinaco et au Pasoco qui revendiquent cette identité aux l'huile des Comores selon vous peut-être Barouane selon vous à qui doit-on attribuer le mérite de l'indépendance des Comores alors ça c'est un sujet qui nous divise moi je dirais que on ne peut pas nier le rôle important qu'a joué l'ancien président Ahmed Abdallah dans cette période c'est la forte personnalité politique qu'on le veut ou non qui a incarné cette période et qui était au sommet de cette classe politique comorienne après le décès du prince Saïd Ibrahim mais là où il y a un vrai problème moi je pense que c'est une oeuvre collective qui a été faite mal faite parce qu'il ne faut pas oublier que quand même les Comoriens ont failli aussi on ne voit que la France quand on parle de cette période mais la classe politique comorienne avançait en ordre dispersé elle était dans un désordre et les pourparlers n'ont rien donné de concret les accords de juin n'ont pas abouti et ça a été vu lors du référendum du 22 décembre 1974 c'est contrairement de ce qui a été fait en Algérie au moment des accords des viants en 1962 où la classe politique algérienne même s'il y avait différentes têtes politiques qui ne s'attendaient pas mais ils ont pu former un cadre ils étaient solides ils étaient cohérents c'était tout à fait l'opposé de la classe politique comorienne on peut dire qu'à l'époque il n'y avait pas trop de cadres comoriens du coup on a l'impression que cette indépendance ces discussions étaient centralisées il y avait une centralisation des discussions entre les grands partis qui n'ont pas tenu compte de l'émergence des autres petites formations politiques je serais un petit peu en désaccord avec mon grand frère M. Scheher l'ancien ministre le professeur disant que parfois j'ai l'impression qu'on surcharge beaucoup Al-Issoali Al-Issoali n'était pas un un ténor de la période Al-Issoali a émergé Al-Issoali rentre réellement sur la scène politique en tant que grande image politique personnalité politique lors de la formation du gouvernement de Saïd Ibrahim là il trouve un portefeuille ministériel mais l'Isoali n'était pas associé aux accords de juin personne de la classe politique comme elle n'était contre l'indépendance ça il faut insister il y avait un désaccord il y avait deux camps il y avait un camp qui disait que ce n'est pas le moment de prendre cette indépendance il y avait ceux qui disaient que c'est le moment ceux qui disaient que c'est le moment ce sont les gens du Molinaco du Pasoco les autres le RDPC et les autres grandes formations politiques y compris le président Abdallah n'était pas chaud pour cette indépendance du coup moi je pense qu'il ne faut pas faire de raccourci parce que même quand on reproche le prince Saïd Ibrahim qu'il était contre le prince Saïd Ibrahim n'était pas contre l'indépendance il disait que est-ce que le moment est venu pour prendre cette indépendance on retrouve cette dimension du discours politique chez le docteur Tchèque moi je pense que les gens se cherchaient les gens avaient peur du vide et ça a été vu lorsque Ahmed Abdallah prononce la déclaration unilatérale le pouvoir était dans la rue parce que finalement cette classe politique moi je ne vais pas indexer quiconque mais cette classe politique comorienne qui était aux affaires n'était pas bien préparée du coup les autres là les jeunes gens moi je ne suis pas d'accord en disant que le coup d'état était fait par Al-Issoali Al-Issoali faisait partie de ceux qui ont fait le coup d'état mais il était c'est vrai un ténor de ces gens là de ce groupe de cette union le front de l'Union il était une tête pensante mais Al-Issoali n'était pas seul tous ces jeunes là avaient envie de renverser la tendance et surtout après la déclaration unilatérale de prendre le pouvoir c'est ce qui est arrivé et je pense contrairement à d'autres que le mal n'a pas été fait après l'indépendance le mal a été fait avant l'accession de comoraux à l'indépendance parce que ce qui ont négocié cette responsabilité n'encombre une seule personne ça encombre une grande partie de cette classe politique comorienne les négociations n'ont pas été bien en fait il n'y a pas eu de vraies négociations on a vu monsieur le ministre l'a dit clairement que Pierre Mesmer il a pu changer les choses à la toute dernière minute parce que le plan comorien cette classe politique comorienne n'était pas bien organisée il s'entretuait idéologiquement il y avait ces opportunismes c'est pas une question d'aujourd'hui c'est depuis fort longtemps ils se sont entendus pour ne jamais s'entendre ces gens là cette classe politique comorienne depuis est caractérisée par des divisions des querelles intestines et jusqu'alors ça se voit oui tout à fait juste en fait pour le débat sur Rally Swarili c'est un autre sujet qui a fait vous le rappelez très bien monsieur Barouane qui a déjà fait qui a déjà fait l'objet d'un débat que vous trouverez sur les pages comor-initiative donc voilà le débat est fait pour qu'on en discute et qu'on soit en désaccord ou en accord mais tout dans le respect comme ça se passe ici donc pour revenir il y a une question qui intervient de la part de Bawa qui demande que je n'ai pas compris je n'ai pas bien compris pourquoi la France ne voulait octroyer l'indépendance des comor quand en 78 qu'est-ce qu'il y avait cette année précisément 78 ou 75 non les accords de 73 prévoyaient une indépendance en 78 seulement dans le simple fait que que c'était la période jugée propice jugée idéale pour que d'ici là il y ait un transfert cohérent des institutions françaises vers les élites dans les leaders les cadres comoriens et que les accords prévoyaient une indépendance 5 ans après les accords c'est-à-dire en 78 mais les événements qui ont suivi notamment le séparatisme qui menaçait l'archipel a fait que tout s'est accéléré et puis il y avait les éléments qui étaient jugés submersibles par ceux qui étaient au pouvoir c'est-à-dire le Molinaco et le Pasoco et autres partis politiques qui voulaient l'indépendance immédiate vous le rappelez tout à l'heure qui voulaient l'indépendance immédiate sans condition donc voilà on a deux partis qui s'opposent l'indépendance très bien était un consensus pour tout le monde là où les idées différaient c'était sur le calendrier une indépendance immédiate sans condition une indépendance avec la France dans la coopération et l'amitié avec la France donc pour venir après l'indépendance monsieur le ministre monsieur Chahir comment vous qui étiez ministre comment on vit à l'intérieur même de l'appareil étatique comment on vit le régime politique qui est aujourd'hui considéré comme un régime de enfin de patins de mercenaires mais à cette période là comment vous vous le vivez est-ce que vous vous sentez libre de vos mouvements ou vous vous sentez sous l'emprise sous l'emprise des mercenaires bon invitez-moi de revenir avant de venir à cette question des mercenaires pendant le gouvernement de revenir il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je ne peux pas les remettre à leur place d'abord toi-même tu as dit qu'on ne peut pas aller supplier le colonisateur de donner l'indépendance bon pour prendre l'indépendance je ne pense pas qu'il y a 36 moyens ou bien on fait la guerre ou bien on le négocie bon il n'était pas question enfin je ne sais pas le Molinaco ou bien le Pasoco ce n'est pas à leur place ce n'est pas avec eux je ne sais pas s'ils envisageaient la guerre j'ai bien dit ici que l'UDC et le RDPC quand ils se sont fusionnés c'était pour aller demander l'indépendance à la France dans l'amitié et la coopération donc ils n'envisageaient pas la guerre ce n'est pas tiré au Dima mais dans la négociation en Algérie où il y a eu la guerre et bien ça a fini par la négociation de l'accord de vie aussi Hamid Abdallah n'a pas accepté je l'ai dit le poste de président pour aller négocier la France l'indépendance il a voulu s'assurer à quoi il allait s'engager et quand s'il a voulu s'assurer à quoi pour ce sur quoi il allait s'engager c'est parce qu'il connaissait ce qui se passait il était parlementaire français à l'époque il s'est évoqué au Sénat il connaissait les tendances séparatistes qu'il y avait et les tendances balcanistes qu'il y avait et à Mayotte et en France a aussi les partis consulter le président Popido auparavant c'est pour savoir s'il aurait si la France accepterait envisagerait de donner cette indépendance dans l'unité des communs c'est ça la négociation en question sachant qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas de cette indépendance dans l'unité alors on a parlé de délai on a posé la question sur le délai de 5 ans à tort et à raison c'est le délai qui avait été jugé par le négociateur suffisant pour pouvoir former les cadres qui allaient entamer cette indépendance parce que le président Mamechek il était pour cette indépendance mais il disait pendant la constitution de De Gaulle dans l'Afrique il disait il faut laisser le temps de préparer des cadres comoriens c'est dit Brahimou aussi au fond de lui on ne peut pas dire qu'il était contre cette indépendance mais il disait aussi que c'était trop tôt Hamid Abdallah dans les accords de juin ils ont négocié cette période de 5 ans pour préparer certains cadres vous avez parlé de population des populations je crois que ce sont les colonialistes qui ont exploité ce mot en France il y a des populations Breton Corse Alsacienne etc ce n'est pas pour l'entendre que la France n'est pas unie donc ça pour moi c'est un faux problème cette histoire de vocabulaire ou bien de grammaire qu'on avait mis dans le texte des populations cette négociation a fait quoi cette négociation des accords de juin a fait que le référendum a été fait pour l'indépendance des Comores des quatre îles du temps de Popidou je l'ai dit ça ne faisait pas problème quand Popidou est mort et qu'il y avait les élections présidentielles qui opposaient au deuxième tour Mitterrand et Giscard les deux candidats s'étaient engagés auprès des Comores auprès d'Amédard et des Comoriens qu'ils respecteraient l'unité des Comores les deux il y a des lettres qu'ils avaient envoyées chacun à Amédard qui disant que si je suis élu je respecterai l'unité des Comores et Giscard l'a proclamé pendant le débat à l'Assemblée à l'Assemblée nationale française et le projet de ratification des résultats du référendum c'était une ratification des Comores uniques mais comme je le disais Giscard n'avait pas une majorité totale à l'Assemblée et c'est là où les colonialistes chroniques ont profité pour retourner la situation peut-être pour embêter Giscard enfin pour telle raison mais c'est parce qu'ils n'avaient pas la majorité à l'Assemblée donc s'il y a eu une négociation parce qu'il y avait ce risque il y avait ce risque de balkanisation qu'on a vu après donc je pense qu'il y avait intérêt à négocier ensuite lorsque le référendum a été fixé mais tout le monde s'est retrouvé enfin le pass-en-co qui avait commencé la dévendication de l'indépendance le mot d'in-a-co se sera lié à cette dépendance à ce référendum les partis avaient été unis ceux qui étaient contre l'opposition étaient alimentés surtout par un historique et son parti le front national uni ou le Mwanda le front non ça le front c'était l'ensemble des partis mais Alissonni il était avec Lumba le parti de Sadi Brahim mais c'est Alissonni qui menait le front et qui a fait le coup d'état c'est là que pour moi le coup d'état de 75 il y a un combat alors qu'est-ce que oui la question je ne sais pas Marouane n'a pas répondu clairement cette fois le père de l'indépendance ça veut dire quoi le père de l'indépendance alors cette question est-ce que c'est celui qui voulait cette dépendance et si c'est cela la réponse quand on demande le père de l'indépendance c'est celui qui la voulait il faut commencer par cette idée le tchèque il la voulait même c'est d'Ibrahim il ne la refusait pas mais il fallait à certain temps ne parlons pas du Moulinaco du Passoco qui se battait bien avant alors le père de l'indépendance si c'est celui qui l'a proclamé si c'est celui qui a pris le risque en ce qui concerne les commodes de le faire proclamer par les députés après le vote des députés c'est Améd Abdelala qui a pris ce risque et de l'arracher parce que s'il n'avait pas fait cela peut-être tous les pays ont été margarisés lorsqu'on dit le père de l'indépendance parce que l'indépendance a été proclamée pendant sa présidence c'est lui qui a prononcé le discours de proclamation à l'Assemblée des députés c'est pour cela qu'on dit que c'est lui le père de l'indépendance et si on dit le père de l'indépendance c'est celui qui l'a voulu qui l'a souhaité qui l'a souhaité c'était tous les présidents qui étaient avant et pas seulement même ceux qui n'étaient pas présidents je crois que c'est un faux problème je ne vois pas quel sens ou bien alors qu'on le dise qu'est-ce que ça veut dire le père de l'indépendance voilà ceci étant le gouvernement très bien si je peux répondre je ne sais pas le terme d'un gouvernement de mercenaires j'ai eu à le dire j'ai été ministre pendant j'ai été aux responsabilités ministérielles ou bien gouvernementales et pendant tout ce temps je n'ai jamais rencontré je n'ai jamais reçu un mercenaire dans mon bureau je ne sais pas si cela ne suffit pas pour dire que ce n'est pas les mercenaires qui me demandaient qui me dirigeaient et j'ai fait j'ai fait traiter et mener la politique que je voulais mener tant j'étais au ministère de la production que au ministère de l'éducation nationale je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'un gouvernement des mercenaires oui il y avait des mercenaires ça et ce n'est pas Médabdala qui les a amenés Bob Denard ce n'est pas Médabdala qui l'a introduit au Comor c'est à l'issolive il faut le dire le répéter le criait Bob Denard à ma connaissance il s'occupait de la garde présidentielle des forces armées ce n'était pas on a jamais siégez avec lui dans des conseils de Louis Saint je n'ai jamais reçu d'instruction de sa part au contraire je l'ai dit au contraire j'ai eu à négocier avec l'ambassadeur quand j'étais ministre de l'éducation nationale de quoi ou bien délégué quand je ne peux pas négocier avec l'ambassadeur de l'Union soviétique des bourses pour les commerces et j'en ai eu des bourses et j'ai envoyé des étudiants parmi lesquels les célèbres Bolero mais on m'a dit par la suite que les mercenaires n'avaient pas apprécié cette requête que j'avais faite et qui a été satisfait d'avoir des étudiants d'envoyer des étudiants en Russie et c'est à cause de ça qu'on m'a envoyé le gouvernement qui a suivi qui a été formé je n'étais plus dedans donc c'est à cause des mercenaires parce que ça ne me réveille pas plus si c'était les mercenaires qui me commandaient je n'aurais jamais fait cette demande de bourse et obtenu ces bourses pour l'Union soviétique entre parenthèses j'avais demandé aussi des bourses à l'ambassadeur américain et il me les a donné et j'ai pu envoyer des étudiants comoriens aux Etats-Unis Barron si vous voulez intervenir vite fait oui tout juste sur un point je serai en désaccord avec mon grand frère d'une façon comment dirais-je divergente à l'histoire ce n'est pas l'histoire qui a fait venir pour Denard comment on n'est pas sur l'histoire oui non non là c'est pour rectifier un petit peu ce que monsieur le ministre a dit là tout juste une minute Bob Denard arrive au Comores au mois de septembre 75 l'histoire c'est un ensemble des faits donc nous on se limite sur des faits Al-Issoali n'était pas là le 3 août 75 donc Bob Denard a été envoyé par la France par le biais d'Yves Lebré et les services secrets français c'est clair c'est connu Barron en septembre 75 est-ce que c'est Ahmed Abdallah ou c'est Al-Issoali qui était président le coup d'état a été fait monsieur le ministre quand même là il faut faire la part de choses on ne va pas juger Al-Issoali sur le fait que lui il ne les incarne pas je ne le juge pas je ne le juge pas c'est ça Bob Denard est arrivé au Comores alors que c'était Al-Issoali qui était l'homme fort des Comores l'homme fort c'était le plus affaire qui était le président je termine en un mot et puis Bob Denard est arrivé à Domoni pour déloger Ahmed Abdallah donc c'était Ahmed Abdallah qui s'était exilé mais c'est la France qu'envoyait Bob Denard je ne sais pas mais c'est la France qui voulait déloger Ahmed Abdallah à Anjouan mais c'est Bob Denard sous la présidence ou bien sous la oui oui la direction d'Al-Issoali qui était l'homme Al-Issoali était délégué à la défense on reviendra on aura un débat sur ça juste pour faire l'interprétation cette période est très complexe à démêler parce qu'on sait très bien que le coup d'état est fait c'est pas Al-Issoali qui est à la tête du pouvoir mais c'est Mohamed Tchèque parallèlement on sait très bien qu'Al-Issoali Mohamed Jafar Mohamed Jafar pardon Mohamed Jafar voilà et il n'était pas au pouvoir il n'était pas au pouvoir le coup d'état a été fait attention il ne faut pas tout à fait Al-Issoali devient président de la révolution comorienne à partir de janvier 76 76 et pendant la période qui va de août 75 à janvier 76 c'est Mohamed Jafar qui est au pouvoir donc tout ce qui se passe à l'intérieur on peut c'est le propos du ministre de monsieur Chahir qui disait que c'est Amid Abdallah qui proclame l'indépendance donc on peut penser que c'est lui le père de l'indépendance donc dans ce cas-là on peut penser aussi que c'est Mohamed Jafar qui est au pouvoir donc c'est lui qui ramène qui ramène Bob Denard donc le débat est permis chacun non non je ne peux pas permettre cela il y a des documentaires où ça qui montre qui est parti aller chercher Bob Denard c'est le bret le bret qui est parti aller chercher Bob Denard et c'est en accord avec Ali Soali c'est pas avec Mohamed Jafar c'est Ali Soali qui a installé Mohamed Jafar pour couvrir mais c'est lui qui dirigeait non il ne faut pas traverser l'histoire je suis d'accord avec vous sur le fait que Ali Soali c'est l'homme fort de cette période bien sûr c'est lui qui a fait le coup d'état c'est lui qui a dirigé il a mis Mohamed Jafar et on dit même qu'il aurait c'est le bret c'est du bret mais c'est le ministre on a tout le temps désaccord sur ce point les téléspectateurs prendront connaissance et prolongeront la discussion soit avec vous soit à travers les ouvrages qui sont disponibles soit à travers des débats qui sont d'ailleurs sur la page comme initiative qu'on peut aller consulter et que chacun fasse son interprétation et s'approprie cette histoire juste pour revenir avec pour continuer le débat avec monsieur Vermey vous avez monsieur Vermey servi pardon vous avez servi des pays africains avant votre affectation au Comor en qualité d'officier de la coopération française en quoi consistait réellement votre mission au Comor quand vous arrivez dans l'archipédie voilà bon oui je pense qu'il faut planter le décor de l'été 89 lorsque j'arrive au Comor notamment ça nous fait l'occasion de reparler des mercenaires et du rôle des mercenaires du rôle de la France et de l'Afrique du Sud qui soutient financièrement les mercenaires au Comor donc moi en juillet 89 j'ai le grade de commandant je suis affecté à Moroni pour aider le commandant Ahmed chef des forces armées comoriennes à gérer ses forces armées à gérer ses facs alors à côté des facs qui sont présentes dans les trois îles il y a la gendarmerie commandée par le commandant Abdou Razak la garde présidentielle la GP qui est forte de plus de 500 hommes et qui est encadrée par une vingtaine de mercenaires français à ce moment là auparavant il y avait eu quelques belges ou autres à ce moment là c'est que des mercenaires français qui participent à l'encadrement avec à leur tête donc leur chef Bob Denard qui est mondialement connu qui s'est fait connaître au Congo au Yémen au Bénin et dans d'autres pays africains alors à ce moment là la situation que je trouve c'est un déséquilibre flagrant entre les facs les forces armées comoriennes et la garde présidentielle les facs sont paupérisées comme je l'ai dit dans le livre ils sont mal équipés mal payés avec des retards de solde de 6 mois en général alors que la garde présidentielle est mieux payée mieux équipée et ultérieurement à fière allure garde présidentielle pardon dirigée par les mercenaires oui à fière allure parce qu'ils sont bien bien habillés bien équipés en armement et avec une capacité opérationnelle bien supérieure à celle des facs donc la garde présidentielle elle est présente en grande comore à Nghazidja et à Anzouani à Anjouan je travaille alors occasionnellement je le dis au passage avec le capitaine Azali l'actuel président des communes qui est affecté au cabinet de monsieur Ali Nassor directeur de cabinet de la présidence en charge de la défense alors je veux dire pourquoi peut-être maintenant mon témoignage a une certaine légitimité dans le débat qui nous occupe parce que vu ma position donc je suis aux premières loges des événements qui se déroulent notamment dans la nuit du 26 27 novembre 1989 j'habite à côté de Radio Comore Radio Comore l'ancienne position pas à Ouadjou comme maintenant et à minuit donc dans la nuit du dimanche au lundi à minuit j'entends la fusillade et je me mets à côté de mon téléphone et je commence à noter les horaires et les événements qui se passent sans savoir de quoi ils retournent alors c'est une fusillade qui est orchestrée par Bob Denard pour faire croire à une attaque de la présidence mais on pourra y revenir éventuellement ensuite j'assiste au téléphone à la prise de contrôle des facs et la neutralisation de la gendarmerie qui est décidée qui sont décidées en représailles selon les dires de Bob Denard à l'attaque de la présidence par les facs du commandant Ahmed et le lendemain matin j'apprends que les mercenaires ont grièvement blessé le commandant Ahmed qui se trouvait sur les hauteurs d'enjouant à Patsy dans sa maison de Patsy voilà et le 27 novembre donc le lendemain la GP anéantit complètement les facs les forces armées communiennes les facs n'existent plus du jour au lendemain ils ont grièvement blessé leur chef donc le commandant Ahmed ils ont désarmé les personnels et les ont envoyés au village ils ont mis sur la touche de facto les coopérants français les coopérants militaires se sont appropriés les véhicules des facs ils ont déménagé à Candany l'armement et les munitions des facs ils ont occupé les locaux des facs déménagé les locaux des facs avec leur documentation et autres locaux qui dans la foulée ont été dévalisés vandalisés par la population donc étant le conseiller du commandant Ahmed le commandant Ahmed étant grièvement blessé à l'hôpital je suis donc concerné au premier chef par tout ce qui se passe à propos des facs et plus généralement ce qui se trame au plan politique et militaire aussi à compter du 27 novembre sachant déjà l'essentiel de la mise en scène de Bob Denard j'essaye de comprendre ce qui s'est réellement passé j'essaye de rétablir la vérité on passe au mensonge de Bob Denard qui les distille aux journalistes qui sont présents et qui en fera une synthèse lors d'une conférence de presse qu'il organisera plus tard à Candany j'essaye d'aller au-delà du silence gêné des autorités françaises qui ne parlent pas j'essaye de solliciter en vain ma hiérarchie militaire j'essaye aussi en même temps de respecter la pudeur et le désarroi des autorités comoriennes qui sont comment dirais-je déboussolées par la mort du président D'accord la question justement j'allais rebondir sur ce que vous venez d'évoquer sur le silence français ma question serait de savoir en fait parce que dans votre ouvrage notamment je pense à la page 45 vous évoquiez le maître d'oeuvre vous vous nommez le maître d'oeuvre de double versement à venir qui était la France donc sachant que Bob Denard est déjà en place est déjà sur place et en quelque sorte vous liez la France à Bob Denard vous liez enfin on pourrait j'exagère les traits mais on pourrait penser que Bob Denard c'est la marionnette de la France mais bien après après vous revenez sur la nuit la nuit du du 26 novembre 89 qui marqua l'assassinat l'assassinat du président Hamid Abdallah mais vous attribuez ces faits au simple vouloir de Bob Denard est-ce qu'on peut on doit vraiment penser que enfin dissocier l'action enfin la mort la mise à mort du président Hamid Abdallah à la France donc l'attribuer seulement à Bob Denard tout en liant toute action enfin je reprends vos mots le maître d'oeuvre des bouleversements à venir qui sont pour vous les autorités françaises donc voilà est-ce que les deux on doit tantôt lier tantôt dissocier selon les circonstances et selon les événements non je pense que les services secrets français sont toujours contre Bob Denard alors c'est vrai que c'est un homme à fort caractère et qui parfois a des velléités d'indépendance mais globalement je pense que pendant tous les 14 ans où Bob Denard a été au Comore enfin avec une petite interruption de 75 à 89 Bob Denard et ses mercenaires ont été contrôlés par la France dont les intérêts étaient associés à ceux de l'Afrique du Sud de l'Apartheid d'accord très bien n'hésitez pas vous qui nous suivez de poser vos questions je vois qu'il y en a quelques-unes je le reprends je le reprends juste après je ne sais pas si l'un d'entre vous veut intervenir veut rajouter quelque chose Barouane par rapport à ce qui oui moi je suis entièrement d'accord avec monsieur l'officier la façon de raconter les événements avec vraiment émotion on voit que c'est vrai il a vécu la période mais je voudrais revenir sur une chose c'est l'arrivée d'Améad Abdallah au pouvoir en 78 on ne peut pas nier en aucun moment qu'Abdallah est arrivé par le biais de Bob Denard et ses hommes ça c'est un fait historique ils ont ils ont ils ont prêté un bateau quand même c'est nouveau au Comor Bob Denard n'est pas n'a pas atterri au Comor seul c'est pas comme en 75 au mois de septembre là on a une différence il vient avec un groupe de gens bien entraînés pour destituer le pouvoir en place quelle que soit la nature de ce pouvoir moi je ne rentre pas pour ou contre mais c'est un fait il y a un autre fait qu'il faut comprendre il y a le fait de l'assassinat pour la première fois dans l'histoire de ce pays du président Al-Israeli ça c'est un premier fait au Comor ça n'a jamais été fait un deuxième fait c'est l'assassinat lui-même du président Améad Abdallah par la même personne qui a assassiné Al-Israeli deux assassinats majeurs qui caractérisent la période du règne d'Améad Abdallah de 78 à 89 c'est ce qu'on appelle des faits historiques maintenant prendre position ou ne pas prendre position ce n'est pas mon travail mais comprendre la période est aussi important je reprends une chose que monsieur l'officier a dit là qui est très intéressante c'est le positionnement de la France la France a toujours soutenu Bob Benard et d'ailleurs on l'a vécu en direct ici lors de son procès l'amiral Lacaz est monté il a dit qu'il agissait sous nos services donc il n'y avait pas de doute concernant Bob Benard et l'officier a dit une chose qui est aussi intéressante c'est en ce qui concerne les intérêts de la France et de l'Afrique du Sud dans les années 89 depuis 85-86 là l'apartheid commence à vaciller en Afrique du Sud là il y a un début de négociation entre Mandela on va vers les négociations donc la France était mal placée en ce qui concerne ses intérêts en Afrique du Sud du coup les mercenaires représentaient très bien la France par le biais de Bob Benard en Afrique du Sud et c'est même l'état sud-africain qui payait les mercenaires à un moment donné comme rien voilà et ça a été vu au moment des négociations pour la réédition et le départ de Denard au mois de décembre 89 quelques mois après il y a eu la révolution de Roumanie avec les Tchaïtchou là c'est important l'épisode que monsieur l'officier a raconté là parce qu'on voit que quand même Bob Denard son départ a été connu et qu'une lettre a été transmise aux autorités comoriennes comme quoi elles doivent se débarrasser de Bob Denard et Bob Denard quelque part il était au courant de cette façon de faire de la France et qu'il n'a pas apprécié et d'ailleurs c'est parmi la discussion on n'a pas la teneur de cette discussion parce qu'il y a des choses qu'on a jusqu'alors il y a des zones d'ombre qu'est-ce qui est passé dans la chambre dans les bureaux du président Abdallah là jusqu'alors il n'y a pas eu un discours construit nous permettant de saisir ce qui s'est passé Barouane deux secondes je ne vous coupe pas mais j'aime bien les transitions la transition est toute trouvée après on reviendra et bien évidemment monsieur Chahir aura la parole vous posez la question sur ce qui s'est passé dans la chambre des bureaux c'est là où pardon peut-être finir mais après je voudrais bien que monsieur Vermey reprend la parole parce que dans son ouvrage il y a même un schéma qui retrace ces événements ou la disposition de la chambre comment ces événements moi je vais m'arrêter là-dessus mais en disant un mot quand même ce qui est frappant dans l'assassinat du président Abdallah c'est comment ça se fait que ce régime avait plus de 500 personnes la garde présidentielle la fameuse GP bien entraînée bien équipée monsieur le fichier l'a dit là comment ça se fait que ce soir-là il n'y avait qu'un seul garde de cette garde présidentielle en la personne de Jafar Abdallah comment les autres étaient où comment était l'escorte la garde rapprochée du président Abdallah c'est-à-dire qu'il y a des zones d'ombre jusqu'alors qui méritent des éclaircissements désolé il y a de l'écho je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a mis un live en même temps parmi vous mais ça fait de l'écho du coup on entend doublement les voix peut-être monsieur Vermeer je vous pense la parole je t'en prie d'abord je voulais confirmer la relation qu'il a fait ce qu'il a dit de ce qui s'est passé dans la nuit du 26 au 27 je confirme ce qu'il a dit en fait le montage qu'avait fait Bob Denard et je le confirme parce que le 27 bon j'étais à Paris quand l'assassinat a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 je me trouvais à Paris et j'ai passé toute la journée avec un des fils d'Amed Abdallah et nous recevions des informations de Mohon à travers un de ses frères mais qui était sous le contrôle de Bob Denard effectivement cette version on lui a fait on nous a fait puisque je suis à Conte d'ailleurs on nous a fait croire cette thèse d'un complot d'une tentative de l'ANT du commandant Ahmed de faire d'assassiner le président ce maquillage nous l'avons appris pendant toute la journée et c'est dans l'avion qui nous ramenait au Comor qu'on a commencé à comprendre exactement ce qui s'était passé que le commandant Ahmed se trouvait en joie alors qu'on a dit que c'est lui qui avait attaqué le domicile de le président Amdala alors il y a eu quelque chose aussi qu'on peut dire aussi c'est Barouane pose la question où étaient les autres gardes présidentielles ils avaient été affectés ailleurs ils étaient tous éparpillés dans la Grande Comor pour ne pas justement se trouver même pas à Mohoni et encore moins à la présidence et à la présidence à ma connaissance il ne se trouvait qu'un garde-corps plus le deuxième c'était Jafar bon ce sont les informations vérifiées que j'ai pu avoir il y a une question aussi il faut savoir que Bob Denard était au courant le président Amdala était décidé à le renvoyer à le faire remplacer et Bob Denard la fuite est allée jusqu'à Bob Denard est-ce que c'est cela qui a causé la perte d'Abdala il y en a qui disent que c'est une réseau parmi d'autres qui ont mené à son assassinat maintenant est-ce que la France est derrière c'est celui de Bob Denard d'abord c'est un Français on sait qu'il était un agent de service français mais on dit et c'est là c'est le monsieur Vermeck qui peut répondre c'était un agent lorsqu'on parle de la France on parle des réseaux français c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réseaux alors est-ce que c'est vrai et lequel des réseaux a utilisé Bob Denard pour assassiner Abdala c'est une question mais c'est sûr qu'il y a un réseau français qui l'a utilisé la question se pose d'autant plus que tout le monde reconnaissait l'amitié personnelle pour des raisons historiques qui sont connues aussi l'amitié entre le président Mitterrand et le président Mitterrand c'est vrai que les intérêts des états ne connaissent pas d'amis mais on ne peut pas oublier cela qu'il y avait une amitié profonde qui était entre Mitterrand et le président Mitterrand ce qui fait que cela a permis à Mitterrand de faire une dernière lettre officielle c'est vrai diplomatique oui mais amical aussi au président Mitterrand pour demander la résolution notamment du problème de Mayotte voilà donc mais cette question des réseaux lesquels de ces réseaux a assassiné a aidé a poussé a commandé l'assassiné à Dami Dantara je crois que c'est la question qui se pose enfin ce que je dois dire aussi c'est que une des raisons aussi qui a causé l'action de Bob Denard c'est que l'Afrique du Sud dont a parlé Marouane avait décidé et ça je le sais parce que le consul de l'Afrique du Sud à l'époque je l'avais reçu à mon bureau quand j'étais envers un étranger et il m'a fait savoir que le gouvernement d'Afrique du Sud avait décidé de ne plus assister de ne plus financer la garde présidentielle l'Afrique du Sud était décidée elle était disposée à coopérer avec les Comorges mais elle voulait elle était décidée à ce que la coopération l'aide d'Afrique du Sud aille aux Comoriens et non plus à des mercenaires et ça ça a été signifié à Bob Denard et c'est une peut-être des raisons aussi qui l'ont encouragé ou bien qui ont poussé à l'assassinat d'Abidantara d'accord pour passer la parole à monsieur fermé j'essaie de partager cette page j'y arrive pas est-ce que tout en intervenant en réagissant à tout ce qui vient d'être dit est-ce que vous pourriez éventuellement je pense pas qu'on peut tout bien voir mais vous le savez très bien vous reconnaissez bien cette page vous pouvez nous commenter cette page et ces événements du 26 novembre 89 le micro s'il vous plaît messieurs toujours pas le micro n'est pas allumé pardon non toujours pas il faudrait bien cliquer sur le mute le petit l'onglet micro on va essayer de vous rétablir voilà c'est bon oui c'est bon bon alors effectivement je vais essayer de vous raconter cette nuit tragique telle que j'ai pu la reconstituer avec divers témoignages dont certains de première main par quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de la présidence cette nuit là effectivement je n'ai pas le détail de ce qui s'est passé enfin de tout ce qui s'est passé dans le bureau mais je pense une grande partie de ce qui s'est passé dans le bureau alors avant pour rebondir sur les propos du ministre et de monsieur Barouane je voudrais dire que finalement la mort d'Abed Abdallah est étroitement liée à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud vous avez parlé des événements en Roumanie mais il faut parler aussi de la chute du mur de Berlin qui vient d'intervenir quelques jours auparavant et qui marque le début de la chute du communisme de l'URSS le président sud-africain Frédéric de Clercq a déjà entamé des négociations avec Nelson Mandela qui est encore emprisonné à ce moment-là et la France et l'Afrique du Sud se sont réunis à plusieurs reprises, du moins leur service secret pour pousser les mercenaires hors des Comores donc je dirais que la France et l'Afrique du Sud sont indirectement liés à la mort d'Abdel Abdallah, du président parce qu'ils ont poussé les mercenaires à la faute les sud-africains ont dit on ne veut plus payer donc à partir du moment où les sud-africains ne payaient plus les jours de Bob Donard aux Comores étaient comptés le président Mitterrand avait dit je ne veux plus voir les mercenaires aux Comores et je ne viendrai plus, je ne viendrai pas en visite aux Comores tant que les mercenaires seront présents il viendra en juin 90 on pourra en reparler après donc maintenant je voudrais revenir sur cette nuit tragique donc le 26 novembre soir, le dimanche le président regarde la télévision avec sa secrétaire particulière lorsque les premiers mercenaires arrivent dans l'enceinte de la présidence vers 23h45 il y a Tony, il y a Joël, il y a le commandant Marques il y a le capitaine Siam et puis quelques minutes après arrive Bob Donard monte dans le bureau du président Bob Donard le commandant Marques, le capitaine Siam le commandant Marques est le commandant de la garde présidentielle le capitaine Siam est en charge du renseignement et dirons-nous est aguerri parce qu'il a participé je vais le dire par un euphémisme à divers coups tordus donc il monte dans le bureau du président pour un huis clos qui va durer 45 à 50 minutes et les deux seuls témoins comoriens de ce huis clos c'est le président c'est le sergent-chef Jafar qui tous deux seront tués le président par des balles Jafar par un coup de couteau puis sera achevé par des tirs de pistolet le commandant Ahmed était en jouant dans sa maison de Patsy on l'a déjà dit le commandant Mradabi directeur des hydrocarbures téléphone peu avant minuit au chef de la garde de l'état-major de Md à côté d'Iconi pour lui dire simplement ouvrez l'œil ouvrez l'œil sans en dire plus je regrette de ne pas avoir eu avant sa mort l'occasion de lui demander comment il avait eu cette information une compagnie de la GP est en place depuis la veille dans les environs d'Iconi et a effectué des reconnaissances le dimanche après-midi quelques heures auparavant donc dans les comptonnements des facs une autre compagnie de la GP est prête à proximité de l'état-major de la gendarmerie et du cantonnement qui est annexe quelques hommes de la section d'alerte de la GP sont en place sur les hauteurs qui dominent la présidence à l'arrière de celle-ci juste derrière la maison d'un coopérant militaire et à minuit pile les mercenaires jouent leur scénario donc un scénario donc des faits prémédités les hommes qui sont à l'arrière de la présidence déclenchent un feu nourri d'armes automatiques de grenades et même de lance-roquettes à deux reprises des tirs sporadiques parfois qui vont durer 50 minutes que je suis en direct le temps que le scénario d'assassinat du président soit exécuté d'autres tirs ceux de la garde à l'intérieur de la présidence semblent répondre à ces tirs extérieurs et ces tirs veulent faire croire à une attaque de la présidence par les facs à minuit pile je l'ai su le lendemain en représailles à l'attaque de la présidence comme l'explique Denard dans sa conférence de presse l'état-major de la première compagnie des facs l'état-major et la première compagnie des facs sont assaillis par la GP et quelques minutes plus tard la gendarmerie aussi est neutralisée par la GP à 0h10 dans le bureau du président comme l'attestent les papiers laissés sur son bureau et que je verrai dévisu dans son bureau quelques jours plus tard le président signe l'ordre de désarmement des facs que les mercenaires lui ont extorqué par les tirs et les menaces le président est tué d'une balle de revolver par un des deux mercenaires accompagnant Denard ensuite une autre mise en scène se joue à l'intérieur de la présidence après la mort du président à 0h25 donc quelques minutes après la mort du président le capitaine Siam dont on a parlé chef du renseignement donne son pistolet mitrailleur Ouzi son pistolet mitrailleur d'origine israélienne de marque israélienne et qui est plus court qu'une kalachékoff il donne ce pistolet mitrailleur au caporal de relève de la garde présidentielle et il lui donne l'ordre d'effectuer une reconnaissance en direction de Beït Salam qui se trouve à quelques 500 mètres de la présidence avec deux ou trois soldats de la garde ensuite le même Siam donne l'ordre au sergent-chef Jafar de faire des photocopies de l'ordre de désarmement des facs lui donne le papier pour qu'il fasse des photocopies ce qui veut dire que Siam en faisant ça éloigne quelques hommes de la garde dont le caporal de relève occupe Jafar à faire des photocopies au rez-de-chaussée et il se donne donc quelques minutes avant de jouer une autre mise en scène lorsque Jafar monte l'escalier rentre dans le bureau pour amener les photocopies qu'on lui a demandé le capitaine Siam je pense que c'est lui mais ça peut être aussi le commandant Marques le tue d'un coup de couteau parce que dans le bureau du président il y avait deux piliers et le bureau il y avait un salon à l'entrée et le bureau était dans un recoin un petit peu en retrait et il y avait deux piliers au milieu de la pièce et Siam était derrière ce pilier et il a tué Jafar d'un coup de couteau et je verrai le sang dans le bureau à cet emplacement qui m'indiquera que c'est bien à cet endroit qui a été tué le sergent-chef Jafar ensuite Jafar étant tué un des mercenaires un des deux autres prend la Kalachnikov qui l'a empruntée au caporal de Relève et tire 5 balles groupées dans le corps du président qui est dans son fauteuil je verrai les trous dans le fauteuil je verrai le fauteuil imbibé de sang je verrai les balles dont certaines avaient transpercé le climatiseur derrière le président donc voilà ce qui s'est passé dans le bureau du président est-ce que cette mort était prémédité ce qui veut dire donc un assassinat ou était-ce un effet collatéral suite aux disputes suite aux menaces je n'en sais rien je pense que c'était un assassinat que c'était prémédité parce qu'ensuite on a neutralisé les facs et la GP restait la seule force militaire présente aux Comores donc la GP prenait le pouvoir et ils se sont trouvés les jours suivants bien embêtés d'avoir à gérer d'avoir à gérer ce pouvoir je voudrais rajouter une chose sur ce que vous venez de dire monsieur monsieur voilà monsieur le vissier il a dit une chose très intéressante à la toute dernière minute de son récit qu'on retrouve dans le discours des journalistes français appelés Patrick Bourat Patrick Bourat qui se trouvait au comment au lendemain de ce coup d'état et au départ des mercenaires il a dit vous pouvez regarder vous pouvez comment comment allô il y a des cours peut-être allez-y continue ah oui ah oui moi ce que j'ai à dire c'est-à-dire que Patrick Bourat reprend un petit peu le propos de monsieur l'officier en disant que l'assassinat du président Abdallah était bien organisé et on se débarrassait de Bob Denard et d'Hamed Abdallah deux éléments encombrants encombrants pour qui ça c'est la question qu'a posée à l'aéroport de Aya le jour même où Denard a été embarqué Patrick Bourat qui est mort dans la guerre du Golfe monsieur l'officier vous êtes au courant de cette mort de ce journaliste qui travaillait à TF1 Patrick Bourat et qui a couvert aussi les événements en Roumanie pendant la révolution pour la destitution de Ceausescu donc tout ce qu'il a dit là est réel maintenant ce qui nous est échappé c'est la façon d'exécuter Djafar Abdallah parce qu'il y a une autre version mais qui revient sur ce que vous venez de dire tout de suite c'est à dire Djafar a été poignardé a été poignardé par Siam ou par Marquès par Marquès au lieu de Siam mais en tout cas a été poignardé on retrouve aussi un élément qui est très intéressant sur le fauteuil présidentiel qu'avait un petit peu interprété l'avocat français Vergès il a dit que c'était un carnage ce qui est arrivé au président Abdallah c'était un carnage voilà ça reflète ce que venait de dire monsieur Vermey donc avec clarté quoi d'ailleurs avant d'aller de passer la parole à monsieur Jair monsieur Vermey vous comparez dans votre ouvrage encore une fois vous comparez la nuit du 26 novembre 89 à la nuit du 30 juin 1934 en Allemagne pour un rappel historique dans cette nuit Hitler se débarrasse de la section d'assaut et prend le contrôle de l'armée tout en manipulant l'information en accusant donc la section d'assaut qui était la milice qui dominait en Allemagne tout en accusant la SCA de complot et asseoir son crédit au Comores Bob Denar se démêle le droit de réhabiliter son image notamment en organisant un grand hitima à la mosquée de Moroni pour rejeter les accusations je pense que vous trois chacun pourra intervenir là-dessus pour rejeter les accusations le lien à l'assassinat du président du président Abdallah vous votre version il n'y a aucun doute sur le fait que la machination ou l'exécution de l'assassinat se fait plus ou moins par préméditation des mercenaires tout à fait moi je pense au départ j'avais quelques doutes je pensais que c'était un effet collatéral qu'on n'avait pas voulu assassiner le président Abdallah parce que comme l'avait écrit un journaliste du Figaro c'est assassiner le président Abdallah c'était tuer la poule aux œufs d'or mais c'était pas tout à fait ça parce qu'il faut considérer la situation internationale globale les mercenaires ne pouvaient plus rester aux Comores donc ils ont tenté je crois un dernier barreau de donneur un coup d'éclat c'était un peu dans leur mentalité ils l'avaient déjà montré à diverses occasions dans d'autres pays quand tout va mal et bien on fait on fait un barreau de donneur et on part on part un petit peu avec la gloire de la de la presse internationale pardon monsieur Chahar du coup vous en tant que ministre de l'intérieur vers la fin vous êtes secrétaire des affaires étrangères mais justement je pense que c'est un très bon poste stratégique pour observer les allers-retours à l'intérieur des Comores et sur la scène internationale comment vous avez vécu ces événements ou quel récit aviez-vous à propos de ces événements et l'assassinat du président vous le savez ça n'a pas été dit dans ma biographie mais vous savez vous sûrement ce que je suis le beau-frère j'ai été beau-frère enfin je suis le beau-frère de l'ancien président Médard donc il y a quelque chose que je connais de l'intérieur comme autre la responsabilité et que je confirmais le récit qu'a fait monsieur Vermeer de la nuit et Christiane du 26 au 27 j'ai expliqué tout à l'heure mais quand on pose la question quand on se pose la question c'était un crime prémédité ou pas j'ai quelques remarques à faire quelques questions est-ce que on peut se permettre un militaire garde présidentiel soit-il peut se permettre de se présenter dans les chambres privées je ne pense pas qu'il était dans la salle de télévision je vois où c'était est-ce qu'il regardait le président est-ce qu'un militaire garde présidentiel soit-il peut se permettre de s'introduire dans les chambres privées de son président à 23h du soir première question je ne pense pas une chose aussi qu'on m'a raconté je dis j'étais pas au comode pendant ces jours-là les 26 j'étais en mission à l'extérieur on m'a rapporté que le président Ahmed Abdallah avait l'habitude de faire des tournées privées quand il est en tant qu'omore les dimanches et il allait souvent le dimanche il allait à Nitsame Uri et quand il allait jamais enfin on avait constaté qu'il allait sans mercenaires les gardes du corps qui le suivaient c'était toujours des comoriens ce jour-là il y avait des mercenaires c'est-à-dire des blancs avec lui comme par hasard troisième remarque c'est que toute cette journée-là enfin cette journée-là il a toujours eu des mercenaires aux côtés de lui comme s'il le surveillait on rapporte même qu'il a téléphoné à une autorité je crois que c'est à Paukar pour lui dire que je me sens menacé depuis quelques jours c'était cette surveillance rapprochée des mercenaires donc ce dimanche-là les mercenaires toute la journée ne l'ont pas quitté donc s'il y avait quelque chose dans la journée du dimanche et en fait ce que je voulais dire aussi c'est que pendant cette période-là où le président Dalla a été assassiné il y avait un médecin français à Domoni à ville natale du président Dalla et la ville où il a été enterré et je sais que ce médecin a vu et le corps d'Amed Abdallah et le corps de Djafar et bien ce médecin on pourrait dire comment ils étaient ce corps parce que Bob Denard je crois les mercenaires ont dit que Djafar est entré s'est élu principalement dans le bureau du président avec Chahal après attiré je ne connais pas les termes militaires et devant cette menace les mercenaires ont tiré sur lui alors que ceux qui ont vu son corps moi je ne l'ai pas vu disent qu'il a été torturé le président Dalla aussi on dit qu'il a été torturé quand Bob Denard Monsieur le ministre pour mieux étaler vos propos vous parlez du corps justement on sait que dans la tradition musulmane on lave le corps après la mort et au delà des médecins mais il y a la toilette meurtrière en fait par des imams ou par des fondis est-ce que eux ils n'ont pas révélé quelque chose est-ce qu'il y a eu la toilette non je ne parle pas de ceux qui ont fait le lavage du corps je parle du médecin français qui était à Domoni et on m'a dit qu'il a vu ses corps est-ce qu'on lui a posé la question comment étaient ses corps et surtout qu'on rapporte que et le président a été torturé avant d'être abattu par des balles et Jafar aussi a été torturé bon donc il y a eu un mensonge aussi quand on dit que Jafar a été entré et s'est introduit dans le bureau du président avec une mitraillette et les mercenaires en le voyant ouvrir la porte ils l'ont abattu c'est pas vrai parce que là où le président était tué monsieur Vermey l'a dit c'était sur son bureau enfin sur le fauteuil de son bureau et en ouvrant la porte on ne voit pas le bureau en ouvrant la porte on entre dans le salon dont a parlé monsieur Vermey et le fauteuil et le fauteuil où s'asseyait le président en général était en face de la porte donc Jafar en ouvrant la porte il ne pouvait pas je ne sais pas tirer sur les mercenaires parce que les mercenaires étaient dans ce petit là où il y avait son bureau la table de son bureau avec le président parce que c'est là où il a été tué bon ils auraient pu déplacer le porte je ne sais pas voilà les remarques que je voulais faire ce que je veux dire c'est que si on a voulu si on avait voulu trouver toute la vérité il y a tous les indices qui étaient là pour donner cette vérité mais moi ma première interrogation c'est cela est-ce qu'un militaire lorsqu'il n'y a pas urgence s'introduit comme ça dans les chambres privées d'un président de la République qui a mis lui il n'y avait pas eu mort quelque part il n'y avait pas quelque part c'était pour pas c'était pour lui faire signer un papier enfin désarmer l'AND est-ce que et en se produisant comme ça dans un bureau est-ce qu'il laisserait le président une chance de survivre lorsqu'un militaire entre comme ça l'obliger à signer des papiers très bien nous venons juste pour vous rappeler que nous venons plus ou moins au terme de nos discussions donc il faudrait pour essayer de dire le plus des choses possibles et essayer d'être le plus circoncis possible le plus bref possible et pour avancer donc monsieur Barouane vous avez la parole après on ira chez monsieur Vermey et juste pour signaler monsieur le ministre si vous pouvez juste un peu reculer parce que votre image est un peu coupée on ne voit pas on ne voit pas entièrement et peut-être ajuster un peu votre caméra merci Barouane vous avez donc la parole j'ai été sur le scénario qui a été très bien développé par monsieur Vermey concernant l'après-assassinat d'Abdallah il y a un moment très important quand les ministres monsieur Chahir ne se trouvaient pas au Comor ceux qui étaient sur place Bob Denard a réélu à les réunir à Béthi Salam et il y avait le grand mufti et il y avait le grand mufti le grand mufti la deuxième personnalité de l'état à cette époque on lui a demandé Bob Denard est venu chercher le grand mufti pour aller voir ce qui s'est passé à l'intérieur et c'est lui finalement qui est venu raconter qu'il y avait des trous dans le corps du président moi j'ai su cette histoire parce que le grand mufti c'est quelqu'un de la famille ma soeur est née et a été épousée par le fils du grand mufti et lorsque le lendemain le grand mufti racontait cette histoire par hasard je me suis trouvé dans ce cercle il racontait dans quel il a dit il n'a pas reconnu le corps du président ensanglanté et la mise en scène était forte parce que Bob Denard il l'a même recouvert du drapeau comorien quelque chose qui avait étonné le grand mufti donc ça c'est parmi les éléments qu'on peut rajouter sur cette partie qui demeure quand même assez discutable monsieur Vermey vous aviez quelque chose à rajouter alors à ma connaissance moi le seul témoignage que j'ai eu encore indirect de l'examen du corps de Jafar et du président c'est de la part du docteur Tara Maesha qui était le docteur personnel du président et qui a qui m'a dit qu'il y avait une balle au niveau du cou donc pour moi c'est la première balle qui a tué le président et ensuite cinq impacts de balles au niveau du thorax alors pour vous dire bon alors effectivement après Bob Denard a voulu faire venir des autorités comoriennes pour accréditer son scénario pour expliquer son scénario c'est à dire Jafar a niqué qui rentre dans le bureau du président qui voit le président menacé et qui tire et qui atteint par ses tirs le président au lieu d'un Bob Denard mais ça c'est une version complètement abracadamantesque et ça c'est pas possible Jafar il a fait ses photocopies il avait pas son arme il a possé son arme à côté de la photocopieuse et il est monté avec ses papiers il était pas armé Jafar quand il est monté au bureau du président donc le président était déjà mort et quand il y a eu le procès en 99 moi j'étais à Djibouti et j'étais un peu déçu et frustré parce que le procès se déroulait un petit peu sans moi et je voyais toutes les contre-vérités qui étaient proférées par les uns et par les autres ce qui a fait que Bob Denard finalement a été acquitté au bénéfice du doute alors qu'il aurait dû être condamné pour cet assassinat du président pour l'assassinat du Jafar pour l'assassinat des gendarmes pour l'assassinat des gens des facs et même pourquoi pas et même certainement pour celui de sa secrétaire qu'on a retrouvé morte le lendemain très bien donc juste avant ce qu'on a dépassé d'un quart d'heure après on avait pris un peu de retard on va on va on va s'autoriser encore 15 minutes d'échange puisque le débat est très intéressant peut-être une question ou deux chacun après on prendra peut-être aussi une ou deux questions de la part de nos téléspectateurs pour revenir à monsieur Chahir monsieur Chahir vous étiez ministre de la production puis ministre de l'éducation quel projet aviez-vous mené vous disiez tout à l'heure que d'ailleurs que vous n'avez jamais croisé ou rencontré de mercenaires et que vous vous dissociiez complètement d'un régime qu'on peut ou qu'on a selon vous maladroitement appelé le régime des mercenaires et que donc vous aviez les mains libres quelle action politique aviez-vous mené pendant vos vos deux postes ministériels attendez je vous libère le micro allez-y je ne vais pas répondre seulement à ce que j'ai personnellement réalisé mais d'une façon globale et c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de temps parce que on aime bien coller au régime d'Abed Abdallah les mercenaires un point très bon d'abord il faut constater que tous les régimes qui sont passés au Comor malheureusement ou bien presque jusqu'à un jour ils ont eu des mercenaires tous les régimes ce n'est pas seulement le régime d'Abed Abdallah d'abord on a dit que les premiers mercenaires sont venus du temps d'Ali-Soadi Ahmed Abdallah a renouvelé avec Bob Denard mais par la suite il y a eu des mercenaires plus ou moins mercenaires ou bien des coopérants militaires ne sont pas des mercenaires mais il y a eu des forces qui ont été présentes pour encadrer ou bien aider les forces armées comoriens donc ce n'est pas ce n'est pas une spécificité d'Amed Abdallah la présence de mercenaires ou bien d'étrangers pour encadrer pour former les militaires comoriens on en a parlé même du temps de Sandi il y a eu des mercenaires donc la spécificité du régime d'Amed Abdallah ce n'est pas cela même si on peut on doit regretter cette présence et les crimes dont ils ont pu être responsables mais il faut regarder à côté de la présence des mercenaires les réalisations ce que ces régimes les différents régimes tous les régimes jusqu'à aujourd'hui je dirais ont pu faire pour développer le pays je ne pense pas et je me flatte je suis fier en disant qu'il n'y a pas un seul de ces régimes qui ont fait ce que le régime d'Abdallah a fait commence là en matière de formation tous les cadres comoriens et là je suis je peux mettre ça dans le bilan que j'ai fait en tant que responsable de l'éducation on a formé tous les cadres qui ont été au Comor on en voyait depuis 79 où je commençais à m'occuper de l'éducation on s'est retrouvé d'abord en 79 quand je suis arrivé au ministère de l'éducation qui est délégué aux affaires sociales il y avait plein de bacheliers comoriens qui étaient là en attente d'une bourse pour aller faire leur formation supérieure à l'extérieur donc parce qu'à l'histoire il ne donnait pas de bourse de formation supérieure donc peut-être entre 79 19 et 82 alors que je n'étais que délégué aux affaires sociales donc à l'éducation j'ai dû faire sortir plus de 1000 bacheliers comoriens pour aller faire leur formation à l'extérieur ça c'est le régime d'Abdallah des bourses pour le Maroc pour l'Algérie pour le Sénégal etc etc et on a continué et j'ai continué quand j'étais dans l'éducation tous les ans on a envoyé des jeunes comoriens bacheliers pour faire leur formation je ne pense pas qu'il y a un régime qui a fait autant après Ahmed Abdallah ça c'est pour la formation des cadres les écoles supérieures à Zali se targue d'avoir ouvert une université mais l'université c'est quand j'étais délégué que je négociais l'école nationale supérieure d'Omvouni c'est moi qui ai négocié avec l'UNESCO et sur fond de la Banque mondiale et les écoles des instituteurs en juin l'école des chachos à Mamoroni ça c'est du temps d'Abdallah et j'étais responsable ça c'est toujours pour la formation donc les écoles de formation qu'on a ouvert les projets agricoles qu'il y a eu il y avait les fameux Cefader Kader qu'Amedabala complétés en disant Cefader Kader Shaher il y a tout le projet qui avait été fait qui avait c'était la coopération de la Banque mondiale les Cefader et ça a rendu des jaloux notamment la coopération française je me rappelle encore le président enfin le directeur de la caisse centrale française qui était sur place qui est venu me dire que le succès des cadres et des Cefader avait fait que la France voulait participer à ces projets de développement agricole il y a la pêche tout ce qu'on a fait sur la pêche l'introduction des Japawa l'aide qu'on a portée en matériel de pêche chaque année avec la coopération japonaise il y a les infrastructures toutes les routes que nous avons faites il y a un cadre comorien dans un débarrassant il me disait vous n'avez fait que le tour n'avez goudronné que le tour des îles mais il ne se rendait pas compte de ce qu'il y avait avant le retour d'Ahmed Abdallah en 78 pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme route goudronnée au Comor pour oser dire quelques kilomètres je ne sais pas s'il y avait une trentaine de kilomètres de route goudronnée au Comor avant cela il y a le port de Moutsamoudou il y a l'aéroport toutes ces infrastructures pour le développement du pays ont été faites du temps d'Abdallah et qu'on me dise par comparaison quel est le bilan des régimes des autres régimes par rapport à cela je ne dis pas là que le régime d'Abdallah ne se résume pas seulement aux mercenaires à la présence des mercenaires mais il y a quand même oui et ça il faut le reconnaître et ça il faut dire et c'est là l'injustice des Comoriens surtout des jeunes qui ne veulent pas reconnaître cela que tout le développement qui a été fait pendant les 12 années d'Abdallah aucun régime n'a fait ce développement jusqu'à aujourd'hui tout à fait le débat est permis et encore une fois chacun se fera il faut le saurer oui monsieur Barouane vous en qualité d'anthropologue historien que doit-on retenir peut-être même réagir par rapport à ce qu'il vient de se dire qui doit-on retenir du régime d'Abdallah je comprends mon grand frère monsieur le ministre c'est de Massoun cher il faisait partie de ce gouvernement mais maintenant je dis qu'il faut aussi nuancer le bilan d'Amed Abdallah est métigé il faut faire la part de choses je n'accable pas uniquement ce régime moi je pense qu'il y a une succession des événements des bilans mais qui sont contrastés aux Comores y compris celui d'Abdallah du régime parce qu'on a vu qu'il y a eu des assassinats pas lâches de la part des mercenaires et qu'on se pose la question comment ça se fait que des Comoriens qui étaient dans ce gouvernement qui vivaient avec ce mercenaire ne se sont pas désolidarisés ou dénoncés ces faits à la mémoire d'Al-Wadili à la mémoire de Gaïa à la mémoire de certains des mitins qui ont été mutilés comment on peut comprendre les armes qui allaient financer la rébellion contre le régime du Mozambique du président Samoura Machin passaient par les Comores comment on peut comprendre comment ça se fait que ceux qui allaient assassinés Gilsis Tamber la représentante de l'ANC à Paris venait des Comores comment on peut comprendre comment ça se fait qu'à la fin de l'apartheid les Comores vont accueillir les autorités comoriennes vont accueillir le ministre des Affaires étrangères Bik Bota d'un état raciste de l'Afrique du Sud c'est-à-dire moi je dis que ce bilan-là est nuancé comme les autres même on peut dire que même soit-il soit-il il y a eu le Moudria il y a eu des choses qui ont été faites il y a eu je ne mets pas en cause les réalisations qui ont été faites par monsieur le ministre c'est un homme honnête voilà intègre très respectueux moi je ne suis pas là pour l'accabler loin de là mais on doit être objectif dans ce moment pour dire les choses c'est-à-dire qu'elles sont en produite au Comor il y a des choses à revoir sur parce que Abdallah a commencé par le système aussi fédéral il y a eu des élections du gouverneur de l'île et ces gouverneurs ont disparu il y a eu quand même du capillage il y a eu la constitution d'octobre la constitution d'octobre 78 il y a eu des changements des choses moi je ne suis pas là pour accabler mais je suis là pour dire qu'il faut que nous arrivions à être à nuancer à dire les choses que voilà qu'est-ce qui est passé parce que tout ça n'a pas favorisé les comores en tout cas il y avait des bilans quand Abdelapartey le pays aussi était vraiment endetté il y a certains projets qui ont échoué lesquels ? c'est pas c'est pas seulement sous la responsabilité c'était aussi la responsabilité des gens qui ont été confiés à ces projets lesquels projets ont échoué lesquels projets ont échoué c'est-à-dire par exemple le projet cocotier il y a d'autres projets monsieur Thierry moi je ne dis pas moi je ne dis pas moi je ne suis pas là pour accabler le président Abdelha mais je lui dis que il y a eu certains mais de dire la vérité quel projet moi je ne vois pas voilà voilà par exemple le projet cocotier parce que j'étais responsable en quoi il a échoué ? parce qu'aujourd'hui on ne voit pas grand chose c'est-à-dire que finalement aujourd'hui moi je pense honnêtement monsieur le ministre que vous n'êtes pas les seuls il y a eu une succession de gouvernements il y a eu des choses qui ne sont pas bien fonctionnées dans cet état comorien voilà on ne veut pas accabler uniquement le régime Abdelha même les autres régimes ont échoué sous certains points encore une fois encore une fois tout ce que je demande c'est qu'on rende à César ce qui appartient à César il y a eu cette séquence de mercéder je la reconnais je la regrette mais il faut reconnaître qu'à côté de cela qu'il y a eu un bilan socio-économique qui est incomparable que personne d'autre n'a fait c'est tout ce que je dis mais je n'y pas ce qui s'est fait même si je pourrais dire que les entrées et les sorties des comores il y avait ceux qui étaient chargés de la défense des comores des frontières des comores c'est la coopération française parce qu'on avait des accords avec ça de défense pour cela et c'est effectivement il y avait des entrées et des transitions des transits qui se faisaient à travers les comores et je ne le nie pas voilà chacun peut se faire son interprétation on n'est pas on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout et c'est le c'est le principe d'ailleurs de ce débat que chacun vit les événements vous étiez ministre donc vous lui viviez de l'intérieur Barouane il vivait en tant que citoyen il est devenu par la suite anthropologue historien donc il a un autre égard qui dépasse peut-être le cadre des affects monsieur Louis Vermet en tant qu'officier au Comore en tant qu'officier français au Comore il les a vécu d'une certaine façon de son interprétation et il a par la suite écrit son livre pour raconter ce témoignage et d'ailleurs pour rebondir sur une question qui était posée qui est posée par Antoine Zidine qui nous dit merci pour ces échanges mais à votre connaissance il y a-t-il eu des écrits précisés sur ce titre douloureux et cinglant de cette histoire justement je vous conseille dans ce cas-là d'aller lire Louis Vermet ici présent Les Comores un peuple gafoué aux éditions L'Armatin il y a aussi le livre l'ouvrage de l'ancien ambassadeur des Comores à cette époque Alain Deschamps voilà Les Comores d'Amed Abdallah Mercénariat Indépendance et C'est la Cante et il y a aussi chez Cartala si je ne me trompe pas je pense et il y a aussi des ouvrages aussi notamment je pense celui La Synthèse de Nakhidine Mator les Comores de 2015 à 1990 Une histoire politique mouvementée et aussi Mahmoud Ibrahim et aussi d'autres Ali Madi Jumwa et d'autres et d'autres historiens et même je vous invite à lire l'ouvrage de M. Barone ici présent sur Pauvre Comore qui revient avec un ensemble dérision sur la situation politique au Comore ou la situation socio-politique au Comore à travers un ouvrage un ouvrage un ouvrage très très inspiré à la fois théâtralisé mais qui raconte un vécu qui raconte une histoire d'un monsieur un monsieur qui s'appelle Comore monsieur Luverme pour aller vers la fin monsieur Luverme vous qui étiez officier à cette époque on a eu une discussion et je vous je vous demandais d'une certaine naïveté comment on pouvait à ce moment-là différencier Mzungu un blanc français de la coopération et un blanc mercenaire puisque il y avait ce mélange sur le territoire comoriens et vous me répondiez en vous basant en me comment en imageant sur votre tenue que ce n'était pas les mêmes tenues et que les comoriens arrivaient à faire la différence aussi dans votre livre vous disiez que cette période-là le bruit le crépitement des armes était devenu une habitude donc on peut penser que il y a un des moments qui s'annonçaient ou du moins il y a une insécurité qui s'installaient aux Comores puisque tous les soirs on pouvait entendre des armes crépiter est-ce que du coup quand on entend le coup d'état on est étonné ou on se dit ça recommence ? Non je ne suis pas d'accord avec vous il n'y avait pas d'insécurité on vivait très paisiblement en Comores et tout tout se passait bien et tout le monde a été surpris le soir du 26 novembre tout le monde a été surpris par les événements que ce soit que ce soit les autorités comoriennes le peuple comorien les français coopérants l'ambassadeur tout le monde a été surpris par ce qui se passait et personne ne comprenait ce qui se passait c'est sûr donc vous dites que les armes crépitaient non non je ne suis pas d'accord bon il y avait eu d'autres armes qui ont crépité peut-être dans les années auparavant mais moi je n'ai pas entendu les armes crépiter aux comores avant le 26 novembre d'accord très bien du coup pour reprendre une question une question posée par Ahmed Ali qui nous demande quelle stratégie les comores les comores doivent-elles adopter pour obtenir le ril Mayotte peut-être Barouane en tant qu'historien et après on ira avec oui mais je pense aussi à mon grand frère qui est là qui connaît très bien ses relations internationales oui moi je pense que cette situation est quand même là par contre sur ce sujet c'est là où je salue le régime Abdallah là-dessus Abdallah il était intransigeant sur la question voilà sur la question de Mayotte du coup je pense que les autorités comoriennes après il n'y a pas eu une vraie diplomatie aux comores engageant des propositions fortes permettant aux acteurs de se trouver autour d'une table le vrai défaut comorien aujourd'hui c'est qu'il n'y a jamais eu un vrai état l'état est toujours presque quasi inexistant du coup comment négocier comment faire avancer les choses aujourd'hui il y a un vrai décalage parce que là il y a le sous-développement est accru aux comores c'est-à-dire que les comores indépendantes et l'île comorienne de Mayotte là il y a un fossé qui les séparent vu ce qui se passe actuellement la situation chaotique au niveau économique et au niveau du coup je ne pense pas comment on peut vraiment nouer un vrai comment dirais-je rapport de force ou un dialogue entre la France parce que c'est un dialogue tripartite la France les maorais et les comores de trois îles leurs autorités pour essayer de trouver les dénominateurs communs ça c'est important donc là en ce qui concerne ces derniers régimes déplorables parce qu'au niveau diplomatique il n'y a pas grand chose qui bouge je crois du coup on assiste à une activité nulle non avenue de la diplomatie comorienne les comores aujourd'hui ne sont pas vraiment brillantes sur le plan diplomatique au niveau international national je suis allé très rapidement si vous avez quelque chose à rajouter mais très rapidement oui je voulais commencer d'abord par saluer et remercier monsieur Vermey oui je disais que je voulais d'abord saluer et remercier monsieur Vermey pour l'honnêteté intellectuelle dont il avait preuve en disant ce qu'il a vécu qu'il n'a pas vécu pendant la période où il a vécu avec des armes qui crépitaient tous les jours 24 heures je ne sais pas quoi et j'ajouterais en disant que ce n'est pas ce qu'on a vécu même avant son arrivée bon mais lui-même a dit il est un homme libre donc ils disent la vérité qu'il a vécu je salue maintenant pour vous poser la question de Mayotte il y a une chose d'abord il faut savoir rappeler que Mayotte et les trois autres îles et les habitants de ces trois autres îles c'est le même peuple le même sang la même race c'est un seul et même peuple bon ça n'a pas formé ça n'a pas fait pas qu'une nation mais c'est un même peuple qui a les mêmes les mêmes ingrédients si je peux dire première chose deuxième chose que je rappelle le slogan de Mayotte pour se détacher des leaders maorais pour se détacher des autres îles c'était que nous voulons rester français pour être libres nous voulons être français pour rester libres donc ils sont très attachés à cette liberté en plus maintenant il y a bien sûr l'assistance française je crois que pour pour ramener Mayotte à son entité naturelle à cette unité qui internationalement pour la communauté internationale Mayotte fait partie des Comores et ce n'est pas que il y a un langage qui consiste à dire les Comores veulent prendre Mayotte non il ne s'agit pas de prendre Mayotte à sa place au même titre qu'en jouant Moïdi et la grande Comore je dis souvent je rappelle souvent que sans une des quatre îles il n'y a pas des Comores les Comores ce sont les quatre îles quand il en manque un ce n'est plus les Comores donc je dis pour retrouver Mayotte pour amener Mayotte au Giron à son entité le naturel il faut en Comorien on dit droiter oui vous droiter oui vous c'est à dire il faut les séduire les séduire par la liberté par la bonne gestion la bonne gouvernance si tout cela se trouve dans les autres îles et je ne vois pas pour quelles raisons Mayotte se détache mais si dans les autres îles ils trouvent la liberté qu'ils réclament s'ils trouvent le confort disons le bien-être qu'ils peuvent avoir surtout que maintenant on a découvert qu'il y a des richesses maritimes dans les îles des 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 îles si tout cela est exploité bien exploité bien réparti et qu'il y a la liberté je ne vois pas pourquoi Mayotte voudra continuer les maorais je dirais voudront se raccrocher à un pays à une puissance qui se trouve à 10 000 kilomètres d'eux et qui il faut le reconnaître eux ils le reconnaissent ne leur rapportent pas tout ce qu'ils souhaiteraient avoir en ce moment donc je pense Mayotte peut revenir mais c'est nous qui devons être d'abord séduisants par la gestion que nous ferons de ces trois autres îles qui sont totalement totalement indépendantes en ce moment très bien et pour finir monsieur Luvermet vous arrivez au Comor vers la fin du régime d'Amed Abdallah quel bilan faites-vous de votre séjour au Comor et de cette cohabitation entre régime comorien d'Amed Abdallah des mercenaires et la coopération française qui revient au Comor après quelques années de rupture des relations quant au Comor oui alors moi je ne veux pas faire un bilan personnel parce que moi je me suis beaucoup plus au Comor donc ça mon cas personnel est subalterne moi je voudrais revenir en rebondissant sur Mayotte lorsque le ministre Chahir parle de Mayotte je revois le président Mitterrand au palais du peuple en juin 1990 donc six mois après la mort d'Abdallah il vient faire un discours en face de monsieur Saïd Mohamed Johar et il ferme la porte sur Mayotte semble-t-il pour toujours il dit à ce moment-là sans empathie pour les événements tragiques qui se sont passés pour les victimes qu'il n'y aura pas de remise en cause de l'indépendance du rattachement de Mayotte à la France il ferme la porte comme ça très brutalement et monsieur Saïd Mohamed Johar lui ne sait que répondre à ça puisqu'il est un peu j'allais dire un peu dépassé par tous ces événements qui viennent de se passer depuis six mois lui qui n'était pas préparé au pouvoir et on peut dire qu'à ce moment-là il préparait son exil à la Réunion son exil de 1995 lorsque les Bob Donard et ses mercenaires sont intervenus une dernière fois pour solver un petit peu pour tourner la page pour faire ce barou d'honneur dont je parlais tout à l'heure en libérant les fils d'Ahmed Abdallah qui était en prison pour avoir fait une tentative de coup d'état en 91 ou 93 je ne me souviens plus 93 oui et ça me faisait penser quand je réfléchissais avant cet échange à l'exil de Mohamed V à Ansir Abbé à Madagascar dans les années 50 parce qu'il était frondeur comme Ahmed Abdallah il voulait l'indépendance de son pays on l'a exilé en Ansir Abbé et ensuite il est revenu après l'indépendance du Maroc comme le roi du Maroc donc je souhaite aux Comores de récupérer leur île leur île parce qu'effectivement je pense comme le disait le ministre que c'est un même peuple une même culture et il est logique parce qu'on n'en a pas parlé parce que l'ONU a condamné de multiples fois la France parce qu'en vertu des règlements de l'ONU on ne pouvait pas faire un référendum en décomptant les voix il par il on aurait dû décompter les voix globalement donc voilà moi je voudrais juste terminer sans m'immiscer dans la politique interne comorienne qui je vois suscite de la passion je voudrais juste terminer en donnant mon image l'image que je garde du président Abdallah pour moi c'est un homme courageux habile il faut l'être pour pour vivre au sein de la de la politique comorienne et je voudrais terminer et je pense que sans discuter sur la paternité de l'indépendance en 75 que par sa mort il a fait aussi beaucoup pour l'indépendance des comores parce que il est mort finalement en martyr pour la cause de l'indépendance donc moi je retiens plus sa mort que la proclamation unilatérale de l'indépendance le 6 juillet 1975 et je voudrais terminer par une image un petit peu j'allais dire d'homme à homme humaniste je le revois encore le président Abdallah quelques semaines avant sa mort au cours d'un repas à Beyitz Salam auquel j'étais invité et à la fin du repas selon un rituel bien établi il distribuait des bananes dessert à ses invités une petite banane et la distribution de ces bananes était le signal du départ la fin du repas voilà moi je vais garder cette image un petit peu attendissant du coup Abdallah après tous ces événements tragiques revenir à un peu d'humanité d'accord avant de distribuer donc les bananes peut-être Chahir a sollicité la parole mais soyez très brefs parce que je vois Barouane qui veut s'intervenir en juste quelques secondes parce qu'on a beaucoup dépassé on est déjà à trois heures à peu près non non je voulais juste nuancer les propos de monsieur Vermeer sur le discours de Mitterrand en disant que certains ont pu se sont rappeler aussi d'une partie du discours où il parlait des Comoriens des quatre îles en disant les maorais le même peuple que vous êtes vous et les maorais et les maorais et vous donc il reconnaissait que c'était un même peuple je ne sais pas s'il utilisait exactement le même peuple mais il montrait cette communauté entre les quatre habitants les habitants des quatre îles premièrement et deuxième chose je voulais juste poser la question est-ce que le sort de la porte qui l'a fermé est-ce qu'il lui appartient est-ce qu'il appartient à la France seule de l'ouvrir et de la fermer est-ce qu'il n'appartient pas aussi aux Comoriens ce n'est pas une affaire des Comoriens aussi et de la communauté internationale c'est juste cette question que je voulais poser suite à ce que l'a dit monsieur Vermeer question très géostratégique monsieur Barouane un petit mot oui un petit mot c'est-à-dire moi je rejoins mon grand frère monsieur Scheher monsieur Massound sur l'entité comorienne de quatre îles et sa question à la dernière minute tout de suite qui est une question d'ordre philosophique qui responsabilise les gens les acteurs qui sont sur le terrain qui ont quelque part échoué ou qui n'ont pas fait assez parce que c'est facile pour nous aussi de critiquer l'art et aisée mais la critique est compliquée donc je pense que ça nous a permis ça a éclairé certains points de désaccord et désaccord monsieur Vermeer merci infiniment de ta contribution surtout sur l'assassinat du président Abdallah vous nous avez donné des éléments précieux sur cette séquence et sur votre façon de voir les comores parce que votre regard est exogène donc il me paraît hyper intéressant et vous avez pris aussi du recul par rapport aux événements actuels votre regard devient davantage intéressant donc moi je pense que ce qu'il faut retenir sur le régime Abdallah c'est que finalement c'est une longue période où il y a eu des événements de transition c'est une phase aussi de transition c'est une phase aussi de velléité il y avait aussi le calme mais qui reste à travailler barouane barouane osse dire quelques développements aussi il faut le dire aussi oui monsieur le ministre moi je vous ai dit que là où j'ai beaucoup apprécié c'était sur la question de Mayotte là je reconnais que c'est un vrai patriote lui c'est un vrai patriote là-dessus on a des repos sur ce président bien sûr mais c'est un vrai patriote c'est parmi les grands patriotes qui ont fait des erreurs mais qui ne fait pas d'erreur finalement mon grand frère c'est un philosophe mais qui ne le fait pas voilà du coup je pense que il faut apaiser l'histoire discuter sur des faits comment le je vous remercie je te remercie je nomme mon petit frère Oussam de nous réunir comme ça de nous permettre aussi de connaître monsieur Mernot aussi d'échanger et puis d'apaiser le débat démocratique de s'accepter et d'accepter les divergences parce que on ne peut pas être tout le temps convergent c'est pas bon il faut qu'il y ait des divergences mais qui tiennent vers le haut et qui nous orientent vers des horizons parce que nous sommes tous dans le même bateau nous avons intérêt d'un vrai débat démocratique qui est la fièvre du débat démocratique c'est ce qui nous manque actuellement au Comor nous avons besoin des uns et des autres de passer les clivages politiques et hisser le Comor vers le haut voilà très bien écoutez on arrive au terme de notre débat je pense que monsieur Verme vous avez vu une question passée mais qui ne mérite pas forcément une réponse puisque c'est une question très pourquoi l'Union non c'était pas celle-là je reviens sur celle-ci après pourquoi les pays blancs européens par exemple ne forment-t-il pas qu'un seul pays état car ils ont la même couleur même religion même culture bon question très je suis désolé messieurs ou madame Camilou je pense que la question on peut s'en passer de commentaires pourquoi l'Union d'Ungazidia n'a-t-elle pas réclamé l'archipel de l'Union d'Ungazidia je ne sais pas ce que c'est que l'Union d'Ungazidia ça n'existe pas ah oui on est en 1841 c'était pas le propos aujourd'hui là on était sur l'indépendance de 75 et le régime d'Abdallah d'Amed Abdallah des années 90 donc peut-être que cette question-là on en reviendra une autre fois juste pour vous rappeler chers téléspectateurs que ce débat devrait se dérouler à 5 avec madame Jamila qui n'a pas pu être présente nous récretons son absence mais Dieu merci Alhamdallah elle va bien c'est juste qu'elle a eu un contre-temps il n'a pas pu se joindre à nous je tenais quand même à vous remercier à vous trois monsieur Mohamed Chahir ancien ministre d'Amed Abdallah et un beau frère d'Amed Abdallah qui a qui a pris la peine et le plaisir d'être avec nous parce que je précise le beau frère parce que nous qui faisons l'histoire l'affect fait beaucoup partie de l'histoire et malgré cela vous arrivez à dominer ces affects et à essayer d'être très objectif dans vos propos et de de voir ce qui ce qui allait et ce qui n'allait pas monsieur Barouane Ibrahim Barouane Chirami et anthropologue historien comédien pour avoir bien dressé les faits historiques de nous avoir bien rappelé les faits historiques qui ont marqué le régime d'Amed Abdallah et monsieur Luvermay ancien officier qui a su se muer en auteur pour nous faire le plaisir de publier le livre sur les Comores les Comores un peuple bafoué un archipel aux avantages coloniaux chez l'Armatan un livre disponible sous différentes plateformes que vous pouvez commander et qui relate bien pour revenir à la question qui a été posée par Antoas et Zidine qui revient bien sur les événements tragiques qui ont marqué l'assassinat d'Amed Abdallah je pense que pour mieux connaître pour mieux apprendre sur ces événements il n'y a pas mieux que ce livre puisqu'il revient sur des précisions et des schémas qui montrent bien qui situent bien les événements et comment ces événements se sont déroulés je retiens pour vos différentes interventions que le régime d'Amed Abdallah mérite encore d'être étudié et qu'il comporte encore pas mal de zones d'ombre et que surtout ce régime est lié à sa contemporanité ce qui se passe au-delà des Comores notamment en Afrique du Sud et dans le monde entier des événements qui s'y déroulent et qui affectent beaucoup les Comores et qui touchent beaucoup les Comores ne peuvent pas y échapper bien évidemment comme le monde qui l'entoure de ces événements-là je retiens aussi et je pense que j'ai bien aimé cette conclusion de M. Luverme qui disait qu'elle retient plus qu'Amed Abdallah sa mort a beaucoup fait sur l'indépendance des Comores que la proclamation de l'indépendance même puisqu'on le sait très bien vous le rappelez tout à l'heure vous trois qu'Amed Abdallah est mort à martyr puisqu'on le sait très bien que sa mort était liée à une plus ou moins signature qui manquait pour le destituer ou pour donner le plein pouvoir à Bob Denard et ses mercenaires qui devenaient pour reprendre les propos de M. Luverme le roi Bob Denard qui se voulait l'homme qui se voulait roi ou qui se voyait roi des Comores et qu'Amed Abdallah en refusant cet acte a signé son acte de mort qui le privera de ce monde et qui donnera en quelque sorte une indépendance aux Comores puisque sinon les Comores plongaient dans la dépendance et la colonisation des mercenaires et Bob Denard en maître et roi des Comores donc je vous remercie tous les trois j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre une prochaine fois je me ferai un plaisir j'ai déjà eu l'occasion d'en débattre avec vous trois d'où le plaisir de vous inviter aujourd'hui pour venir M. Livermet je l'ai rencontré il y a je crois deux ou trois ans de ça on a échangé sur ce régime d'Amed Abdallah l'indépendance des Comores M. Chahir on a eu le débat sur les Comores Barouane on est dans le métier donc on se rencontre beaucoup et on échange beaucoup sur cette histoire donc merci M. Chahir d'avoir marqué cette page de l'histoire et d'avoir pris votre temps pour venir nous éclairer sur cette période en vous remerciant et en vous disant à bientôt Inch'Allah à très bientôt merci à très bientôt salam 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 ok très bien dans ce cas j'interromps le stream à très bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada